Et bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis trop trop contente de vous retrouver ce soir pour la deuxième de Sip & Gossip. Vous savez, ce soir, on va être en mode shippie et pas en avec n'importe qui. Je suis avec Seb. Salut. Comment ça va ? Ça va et toi ? Je suis trop contente de t'avoir là. Je viens shipper. Tu viens shipper un peu ? Je viens shipper, shipper. Je suis trop bien là. Tu as des conforts ? J'adore ton lieu. Et je suis trop contente. Écoute, c'est le mood pour boire un petit thé, shipper sur des gens et en même temps lire des choses croustillantes. Vas-y. On m'a récupéré plein de choses ce soir. J'ai lu des titres. J'ai montré quelques titres à Seb. J'ai lu des titres. En fait, je ne sais pas. Déjà, qui fait le tri ? C'est Séphie ? Séphie et Sosso, une amie à moi. Ils sont tous les deux dessus. J'avais juste reçu un message de Sosso qui m'a dit « Au secours ». Elle a passé trois jours dessus et s'est fait « Au secours ». Mais les titres sont très bien choisis. Particulièrement bien choisis. Les gens ont mis dans un formulaire toutes leurs petites anecdotes qui sont triées. Du coup, on en avait reçu environ 4 000. Et là, on en a une bonne vingtaine. On ne va pas tout lire ce soir parce que sinon, ça va faire beaucoup. Je pense qu'on a environ deux heures de lecture d'histoire. Et je ne sais pas s'ils voient dans le décor. Je ne sais pas si tu vois dans les petits cadres. Là, derrière toi, juste à ma gauche, c'est les trois anecdotes qu'ils ont préférées la dernière fois qui ont été illustrées par Antodro. Oh, Anto. Salut, Anto. Je vais les afficher. Oui, on peut vous les afficher du coup à la caméra. Ah voilà. Là, vous les connaissez. Vous savez quelles anecdotes ça a été. Je vous laisse les retrouver. Et pour ceux qui ne connaissent pas également l'émission, je vais peut-être faire un petit rappel. Ça peut être pas mal. Vous êtes donc sur Sip & Gossip. On va lire des histoires et des anecdotes anonymes, très importants, de plein de viewers. Vous avez tout envoyé sur un formulaire. Et nous, on a juste à les lire et à réagir dessus. Et vous allez également pouvoir voter à la fin de chat chaque anecdote. Ah, tu t'es trompée. J'ai dit chat. J'ai dit chat. C'est la faute de vos titres, d'accord ? Vos titres sont terribles. Ils sont en train de me pervertir. Ah ! Et donc, à la fin, vous avez une barre qui va s'afficher où vous allez pouvoir spammer des émotes si vous êtes en live. Vous avez l'émote T, donc c'est l'émote Magla Gossip et l'émote Magla Z pour dormir. Plus vous allez spammer des émotes, par exemple, pour dormir, plus la barre va se remplir de l'autre côté. C'est une dualité. C'est pas une jauge de gauche à droite en mode ça va du moins au plus. C'est vraiment deux émotes qui se battent. Donc, vous pourrez voter à ce moment-là. On vous dira quand il faudra le faire, donc ne les spammez pas tout le temps, je vous connais. Et si jamais vous êtes sur YouTube, re-bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner, à suivre. Et ça revient tous les mois. C'est une émission mensuelle. Et je pense qu'on peut même commencer. Et d'abord, avant ça, je pense qu'on peut prendre un petit thé. Déjà, je viens d'enlever mes chaussures. Oh, bah oui, mets-toi à l'aise. C'est un bonheur. Les gens le voient pas, mais il y a un tapis. C'est un tapis bonheur. Il est super doux. Et là, il y a un trompe-l'œil. Je sais pas si vous voyez. C'est presque un tapis. Ménière, tu veux dire un jour ? Viens. Oh, c'est dur. Viens. Allez, montre-toi un peu. Viens. Allez. J'ai un peu honte. J'ai un trou. En vrai, j'ai changé de trois chaussettes parce que j'avais un trou dans l'autre. Ah, on est trois ensemble. Je me suis dit, bon, quand même. Il y a toujours ce petit moment où dès que tu vois que tu as un trou dans la chaussette, ça te rend humble. Oui, tu te dis, bon, tu suis finalement. Tu fais, ah ouais, à ce point, ok. Après, je pense qu'on a tous des trous dans les chaussettes. On les jette pas pour ça, quoi. Ouais, bah c'est vrai. Ouais, on a le droit. Est-ce que tu peux me dire un titre au pif, là ? Un titre au pif ? Ouais. J'ai dormi avec sa merde. Merde ? Merde. Ok. Pas sa merde. Mais on aurait pu, ça devrait être dans le thème. Ok. Du coup, on a différents thèmes. Nous, on a sur le formulaire, on a relation, travail, autre histoire croustillante. On a petite vengeance. Il y a beaucoup de gens qui se vengent. Ok. Et vraiment, des fois, ils se vengent, mais violemment. Mais je pense que... Je pense qu'on est plus des merdes que ce qu'on croit être. Je pense complètement. Mais au fond, vous avez tous une petite histoire. Vous avez tous un petit truc honteux. Donc n'hésitez pas à le mettre dans le formulaire ! Dans le chat. On veut bien vos histoires et on vous jugera, mais c'est anonyme. Donc, techniquement, c'est ok. Techniquement, ça passe. Moi, j'annonce. Je suis grave ok avec tout ce qui va être dit et fait. Ouais, je suis assez ok aussi. Parce que je tolère un maximum les gens. Attends, parce que sur YouTube, on peut mettre des cuts. Donc, cut. Vous reprenez cette phrase. On verra à la fin. On verra ça à la fin. On verra. Moi, je te propose. Ouais. Tu vas ouvrir le bal. Ah ouais, je joue direct. Tu vas ouvrir le bal. Et en fait, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on n'a pas d'ordre. Ok. On en a une vingtaine. Tu choisis ce que tu veux et on alterne. C'est à l'instinct. C'est à l'instinct. Tu choisis celui qui te plaît le plus. Waouh. J'ai trop hâte de voir la première. En tout cas, merci de venir regarder l'émission. Merci de l'écouter. Elle est également disponible en podcast. Elle est sur YouTube. Elle sera sur YouTube soit demain, soit après-demain. Séphie va la monter en entier. Vous aurez tout. Je ne sais pas ce que tu as. Mais j'ai très peur. Mais tout est catastrophique. Mais oui, tout est catastrophique. Tout est une cata. On m'a dit, il y en a des plus soft et des plus durs. Il y en a qui sentent. Mais je ne sais pas s'il y a des... Séphie, il est vicieux. Il aurait pu faire des titres pièges. Non, Séphie a gardé les titres tels quels. Ok. C'est les gens qui ont mis leurs titres. Ok. Là, tu hésites entre quoi et quoi ? Tout. Non, non. Globalement, il y a un truc qui m'a un peu plu. C'est l'ex qui chiait dans des sacs. C'est-à-dire que c'est quelqu'un... Tu lui donnes un titre. Oui. Tu vois, c'est ultra honorable. Dans son répertoire, c'est l'ex qui chie dans le sac avec une merde en émoji. Il y a trois petits points. Donc des sacs en plastique ou des... Ah putain. Ça, ça me plaît. C'est dans quel genre de sac que tu chies ? Un vrai sac en plastique, non ? Ouais, c'est mieux. Sac de couchage. Ah putain, ça peut aussi. Peut-être qu'en camping, il a la flemme, il a peur d'aller dehors, il chie dans un sac de couchage. Bon, je sais pas, j'hésite. En fait, j'ai envie de commencer quand même soft, tu vois, pour monter crescendo, tu vois. On a toute la soirée pour... On a toute la soirée. La dernière fois, on avait commencé très fort. On n'avait pas fait exprès, mais c'était très fort. J'ai envie d'aller sur un truc qui me peut me surprendre. Parce que tu vois, la sangria à la pisse... On sait où ça finit. J'ai l'impression qu'on peut se projeter, tu vois. Alors que la vache cubaine... La vache cubaine, je n'ai absolument aucune idée d'où on va. Ben voilà. Est-ce que c'est le surnom de quelqu'un, de quelque chose ? Est-ce que c'est une anecdote ? Je sais pas du tout. Ça, là, j'aime bien. Ça, là, j'aime bien le nom. Je pars dans le mystère, je choisis la vache cubaine. Ok, ok. Première histoire, je suis trop contente. Ah ok, ok, génial. Alors attendez, j'essaie de m'appliquer. C'est longtemps que j'ai pas lu. En plus, t'as un très bon story tout à l'heure, donc... Ouais, mais j'avais la pression en cours même quand je lisais. C'était terrible. Ok, la vache cubaine. J'ai l'impression qu'on me lit une petite histoire avant de dormir, c'est trop bien. Hello. Cette histoire se passe quand j'avais 15 ans. Et que je suis allé en vacances avec mes parents à Cuba. Classe déjà. Ok, trop cool. Ça tue. Je tiens à rappeler que malgré l'incroyable pays, la situation politique à Cuba est assez complexe. Notamment avec l'embargo, qui fait que le pays semble plonger dans les années 60. J'ai l'impression d'être en cours d'histoire, c'est un peu stylé. Pardon ? C'est vrai, je dis. Moi, je le lis vraiment, je le storytelling. Tu le lis très bien. Bref. Bref, un jour, ma mère voulait visiter la ferme au Lama, près de notre hôtel. Il y a des fermes de Lama. Mon père et moi n'avions vraiment, mais vraiment pas envie. Donc, on décide de louer une Jeep pour faire un mini safari dans la réserve tropicale pas loin. Mais tout a l'air cool pour le moment. Ouais, là pour moi, je m'y suis. J'y suis quoi ? Ils ont précisé 100% légal, je précise. Pour aller là-bas, il fallait prendre la seule autoroute du pays. Et fun fact, ils mettent des animaux sur le bas côté pour tondre l'herbe, vu qu'ils n'ont pas de tondeuse dans leur pays. Après, nous aussi, moi je sais qu'il y avait des... T'as des moutons qui tondent l'herbe, etc. Ça se fait beaucoup en vrai, c'est cool. Je pense que pour... Même les chèvres. Oui, bah oui. Il y a beaucoup de chèvres qui te tondent. Moi, dans mon ancienne résidence, il y avait des chèvres ou des moutons, je ne sais plus, mais qui étaient dans l'immeuble en face. Ils tondaient la pelouse. Ils venaient une fois par mois. C'est trop stylé. C'est trop cool. C'est trop bien. Moi, tu sais qu'à mes 18 ans, mes potes, ils m'ont offert une chèvre. Faites pas ça. Quoi ? Ouais. Attends. J'ai eu une chèvre un moment. Et du coup, cette chèvre, on l'a donnée à l'abbaye. C'est une petite église de ma ville. Et elle est tondée et elle rendait bien le jardin de la ville. C'est trop bien. Et t'allais la voir et tout ? Ouais, vite off. Top ! Donc la vache ? Du coup, voilà. Tout va bien quand soudainement, une vache traverse et on la percute à 90 km heure. On va bien. Pas de blessés, mais la vache ouverte sur la route, bloquée et figeant le pays. Oh non, la vache, la pauvre. Attendez. Attends. Attends, attends, attends. Il y a beaucoup d'informations. On récapitule. Il n'y a qu'une seule autoroute. Quand il dit figeant le pays. Attends, la vache, elle a bloqué la circulation et tout le reste ? Tout. Tout. Ils ont huit. Ils ont tout coupé avec leur vache. Après, ils pouvaient regarder avant. Traverser, elle fait chier. 90 km heure, la vache ressemble à rien. Mais il n'y a plus de vache. Ah oui, oui. C'est dangereux de fou. Mais la voiture va bien. Les gens vont bien. On va bien. C'est ouf. Globalement, ça va. Pas de blessés, mais la vache ouverte. Bon, je pense qu'il y a un blessé. Ripé la vache. Oui, elle est beaucoup plus au stade de steak que les humains. On va dire. La police arrive et commence à installer les petits panneaux jaunes comme dans les scènes de crime. Et là, ils s'énervent sur nous en espagnol et passent les menottes à mon père. Pour avoir percuté la vache ? Mais ils n'y peuvent rien. T'es censé être maître de ton véhicule. C'est pour ça qu'on dit ? Ouais, si. Mais est-ce qu'on te passe les menottes pour ça ? Je ne sais pas. Après, est-ce que... Attends, moi j'ai besoin d'avoir des informations. Parce que la vache, elle a couru sur l'autoroute. Et du coup, tu en mode merde. Et tu l'as quand même percuté. L'autoroute, une vache. Non, mais il y a des choses qui ne vont pas ensemble, en fait. On ne passe pas les menottes pour ça ? Déjà, en fait, juste le fait qu'il y ait des animaux pour tondre sur le bord des autoroutes. C'est déjà super dangereux. S'il vous plaît. C'est terrible. Ensuite, il y a un truc qui existe. C'est que la vache, après, c'est plus les pays asiatiques. En Inde, par exemple. Oui, elle est sacrée. Donc là, je comprends quand tu me notes. Mais Cuba... Peut-être en vrai. Je ne sais pas, à Cuba. Mais ouais. Ok, donc scène de crime et tout. Ok, je vois le délire. Le papa, ça dégage. Prise de panique, je pleure. Il me passe les menottes à moi aussi. Alors, c'est interdit de pleurer à Cuba. Ah ouais, c'est vrai ? Non. C'est la mode, ça va être ma meilleure année. Oh non, merde. Je vais la ressortir tout le temps. Après, on peut peut-être instaurer ça. Ah ouais, putain. Donc là, toute la famille... Ça dégage, tu chiales. Pas ici. On s'est retrouvés en garde à vue pendant 6 heures. En attendant que ma mère vienne à l'ambassade nous chercher. Dans des cellules séparées par genre. Mon père avec les narcotrafiquants. Et moi, 15 ans. 15 ans ? 15 ans, n'oublions pas. Elle a 15 piges. Le trauma. Avec une gentille prostituée qui me faisait des tresses. Très sympa. Très sympa, très bon moment. C'est trop mignon. C'est très mignon. Elle a eu des petites tresses et tout. C'est adorable. J'adore. C'est trop mignon. Mais tu sais quoi ? C'est presque un bon souvenir. Oui. Alors, la vache est quand même ouverte en deux. Et le trauma et l'image, plus les menottes. Mais elle a eu des tresses. Franchement, si elles sont bien faites. Des tresses cubaines en plus. Ouais. Elles sont bien faites. Ça existe ? J'en ai aucune idée, peut-être. En même temps, il y a quoi d'autre affaire en garde à vue ? Oui, bah, il se faisait chier. T'as avec une prostituée. On dirait un rêve. Dans le chat, ils en diraient un rêve. Non, mais attends, on a quand même, récapitulons. Ils ont percuté une vache parce qu'ils ne voulaient pas avoir l'affaire Malava. C'est très important. Les lamas étaient importants, mais ils ont percuté une vache. C'est le karma. Ouais. Et ensuite, ils ont terminé en prison. Et elle a fini par avoir des tresses par une prostituée. Tout ça dans un mood années 60. N'oublions pas. Oui. Il y a la petite musique, il y a l'étalo, il est très jaune. T'as les bars aussi. Moi, je me projette là. Alors, attendez, c'est pas fini. Ah, c'est pas fini. Non, non, non. À cause de ça, on a un casier là-bas. Non. À cause de ça, on a un casier là-bas et on est considérés comme des délinquants. Ce qui nous a valu une fouille complète de nos bagages à notre retour à la maison. Et je pense sincèrement qu'on ne pourra pas vraiment y retourner. Voilà l'anecdote de zinzin que j'ai. Et malgré tout, Cuba est un pays formidable avec les habitants au cœur énorme. Et ça restera l'un de mes meilleurs souvenirs de ma vie. En vrai, ça reste positif. Mais t'imagines, t'as un casier parce que t'as percuté une vache sans faire exprès ? Ça va. Ça pourrait être pire. Ça va. Mais est-ce que si tu recommences, on te voit comme un serial killer de vaches ? Il y a moyen. Et t'as des documentaires Netflix après sur toi. Le tueur des vaches. Le tueur des vaches cubaines. Il y a des serial killers d'animaux ? C'est comme ça qu'ils commencent en général. Quand ils sont petits, en général, c'est comme ça aussi que tu captes. C'est parce que ça fait de la cruauté sur animaux. Et donc, c'est à surveiller parce que beaucoup de tueurs en série tuaient et maltraitaient des animaux quand ils étaient petits. Tu as des choses à nous dire, Sam ? Non, mais les fourmis, tu vois, genre, je ne sais pas. Alors, j'avoue, étant petite... Non, j'ai joué un peu avec les fourmis, peut-être. Oui, moi aussi, quand j'étais petite, les fourmis aussi. Moi, c'est le mini-psychopathe, tu vois. Oui, c'est peut-être... Ah, non ! J'avoue, et je pense que même les gens qui nous regardent peuvent peut-être le dire, j'avoue que les insectes, quand on était tout petit, petit, on n'était peut-être pas tendre avec. Moi, je faisais des combats de verre de farine. Ouh là, waouh ! Oui, c'est très deep. C'est très particulier. En fait, j'avais une... T'as créé une ligue. Oui, j'avais fait une guilde. En fait, je faisais un battle royal. Je ne sais pas pourquoi ce qui se passait dans ma tête. Je devais avoir 7 ans, 6, 7 ans. En fait, j'avais une tortue à la maison et on lui donnait des verres de farine à manger. Et donc, c'était dans des sortes de petits paquets, tu vois. Et je ne sais pas, ça m'avait... Je trouvais ça bizarre, des sortes de verres avec des pattes et des mandibules. C'est bizarre. Attends, mais je n'ai pas d'image... C'est très bizarre, un verre de farine. C'est une sorte de verre tout dur avec des mille pattes et des mandibules. Ça a des pattes ? Ouais, ça a des petites pattes. C'est immonde. Ah, mais c'est ceux qui se mangent, oui. Ouais, quoi ? Tu manges ceux-là ? Non, mais eux, ils se sèchent. Ah, c'est ceux-là qui se mangent. Et c'est gook early. Et ceux-là me dérangent moins que des asticots. Les asticots, je ne peux pas ça, ça me dérange moins. Et en fait, du coup, quand j'étais petite, je les mettais face à face et je voyais qu'ils survivaient. Et je suis en mode, ah, lui, du coup, il pourra se faire manger par la tortue. Moi, désolé, c'est un très beau divertissement, messieurs. Écoute, j'ai créé un battle royale, petite. Il n'y avait pas YouTube. Oui, on se faisait chers. Il fallait faire quelque chose, il fallait se divertir. Maintenant, les gosses, ils ont l'iPod. Qu'est-ce que vous faites ? Voilà, vous n'avez pas d'imagination. Aucune imagination, putain. Non, moi, qu'est-ce que je faisais de mal aux animaux ? Menya, ferme tes oreilles. Non, mais il faut que je choisisse, là. Beaucoup trop de souvenirs. Non, non, un truc que je trouvais... Ah, ça se fait... T'as le droit de confesser, si tu veux. Ok, je me confesse. Et j'avoue, ça me fait un peu de peine, maintenant, à reculons. Mais les mouches à merde me faisaient rire. Parce que c'était plus grosse que les autres. C'est vrai qu'elles sont plus grosses. Et un peu chromées, stylées, tu vois. Elles sont un peu pimpées. Ouais, t'as ce truc un peu, tu te dis, porf, la mouche... Pas, 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 la mouche tuning. Oui, exactement. Et je suis là, en mode, ah, tu fais trop la maligne, toi. Et j'aimais bien enlever une elle. Que une, pas les deux. Des fois, les deux, mais que une. Parce que du coup, elle tourne en rond. Oh, non ! Elle t'en fait de s'envoler, puis elle est arrivée où elle était. C'était un frisbee toute seule. C'est le type. Et quand on est petit, on est petit. Après, c'est le moment de s'excuser auprès de toutes les mouches à merde. Pardon. Pardon à toutes les mouches à merde. Après, moi, j'avoue, je déteste ces bestioles. Et tous les gens qui peuvent s'offusquer, on a tous écrasé des mouches. Moi, j'ai une phobie des asticots. Vraiment, je déteste ça. Je n'irai pas. Donc, les mouches à merde, pour moi, c'est un trauma. Parce que ça m'est déjà arrivé d'écraser une mouche, parce que peur. Ouais. Et qu'elle explose des asticots. Donc, n'écrasez jamais les mouches à merde. Oui, parce que ça peut être pire. Ça peut être pire. Vraiment, c'est juste que tu aggraves ton cas. Tu sais, il y a un truc que je faisais quand j'étais... Oh, non, j'étais ado. T'es un peu plus âgée. Mais c'est très honteux. Quand j'étais au collège, je sauvais les vers de terre qui étaient sur le bitume et je les remettais dans l'herbe. Ah, mais c'est mignon. Ouais, mais c'est dégueulasse. C'est bizarre. T'imagines, t'as une fille qui est en cinquième ou quatrième. Elle est au milieu du collège à ramasser les vers de terre et à les mettre dans la terre pour les sauver. C'est la version Ouij de Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, en fait, elle se réengagait sur les asticots. Sur les vers de terre. Pas ouf. OK, aujourd'hui, on va parler d'une cause importante. Les vers de terre. Tu sais, c'est mignon, tu vois. C'est honorable. On apprécie, mais bon... Ils sont là, quoi. C'est juste des... Il y a d'autres causes, quoi. Il y a peut-être plus important. Il y a des espèces, tu vois, qui sont un peu plus exterminées que d'autres, mais... Moi, j'ai déjà mangé un vers de terre. C'est à goût de terre ? Pour le goût. Pour voir. Attends, il était mort ? Non, non, vivant. Vivant ? Mais ça doit être dégueulasse. Mais c'est gluant, non ? J'étais assez petit, donc j'en ai plus le souvenir. Je me souviens juste que j'ai dû faire... Donc c'est signe de quelque chose de pas si bon. Non, c'est pas ouf, parce que c'est vraiment rempli de terre. Et je crois que si tu coupes un vers de terre en deux, il se reforme. Non, c'est la rapiète, ça. Attends, c'est pas un mensonge ? J'ai toujours cru ça. On m'a dit ça quand j'étais petite. Qu'un vers de terre, si tu le coupais en deux, comme tu sais pas où est sa tête, et bien en fait, il se refait. Peut-être, mais... Je crois, attendez, est-ce qu'on peut me confirmer ? Pas en deux, mais la queue. Et du coup, ça redevient un autre vers de terre. Non, mais ça, c'est les lézards. Ou les rapiètes. Ouais, mais c'est quoi un rapiètes ? C'est les lézards, mais dans le sud. Ouais, mais du coup, quand tu coupes un lézard en deux, ça devient pas de deux lézards ? Quand tu coupes en deux, ça queue. Moi, je crois que c'est vraiment les vers de terre. Tu les coupes en deux, ça fait deux vers de terre et ils vivent ? Non. Mais tu sais que les vers de terre, ils ont une tête. Ah bon ? Enfin, une tête. Non, mais il y a un endroit où ça mange, quoi. Et il y a un endroit où ça chie. Oui, c'est vrai, en fait. C'est logique quand j'ai réfléchi. Et donc, du coup, il y a un endroit où... Et moi, j'ai grandi. C'est bon, quand même, la blague ? Moi, j'ai une question, dilemme. T'as un verre de terre, tu le coupes en deux. Ouais. Donc, de base, le postulat de base, c'est que t'as la tête d'un côté et la queue de l'autre. Ouais. Donc, du coup, ça veut dire que c'est quoi qui repousse ? La tête ? La tête d'un côté et le cul de l'autre. C'est qu'il y a une de ces deux choses-là qui repousse si jamais ta théorie s'avère vraie. Ou alors, il chie par la bouche, donc techniquement, il n'y a qu'un côté. Et il mange par où ? Le cul. J'ai envie d'étudier les vers de terre, maintenant. C'est fascinant. Pour moi, il n'y a rien. C'est un tube de terre. C'est vide, quoi, le truc. Ouais. C'est une chaussette. Attends, moi, j'ai toujours cru que c'était que de la terre à l'intérieur. Attends. Beaucoup de croyances sur les verres. Verre de terre, j'ai cru que c'était le frère de la pomme de terre. Non ? Non, non, mec, là. C'est juste dans le mot. Ah, non, j'ai jamais cru que c'était le frère de la pomme de terre. Voyons, je ne sais pas de quoi tu parles. Écoutez, je ne sais pas si les gens se font un petit thé, mais... Ah, bah, j'espère que vous faites un petit thé en même temps, parce que c'est le moment où j'aime prendre du sucre. Gling, gling. Au gossip. Au gossip. Au mot de shippie. Bon cipage. J'en profite. Est-ce qu'on ne se dirait pas une deuxième histoire ? Moi, j'en ai vu une. Ouais. Je sais qu'on devrait commencer crescendo, mais... Moi, il y en a une... Ah, tu veux y aller... Je ne sais pas. En fait, j'hésite entre deux. Ok. J'espère qu'ils ne mangent pas en même temps, mais j'ai tarte au sperme. Ok. Je l'avais vu. Et... Oh la vache. Bah, je pense tarte au sperme, hein. Bah, allez. Pendant qu'on est dans les gâteaux, là. Allez, hop. Bon appétit, bien sûr. Petit macaron. Si vous êtes en train de manger, posez tout de suite cette fourchette et reprenez d'ici cinq minutes. Alors... Tarte au sperme. Ça me fait penser à Midsommar. C'est avec la tarte au poil. Hum ? T'as vu Midsommar ? Ouais, j'ai vu Midsommar. Ouais, il y a un moment de tarte au poil. Oui. Oui. Et je me demande si c'est dans la même vibe. Ça y est, je l'ai. Enfin, oui, de poil pubien. Ouais, exactement. Après, j'ai une anecdote de ça. Oh, j'ai très peu... Attends, attends, attends. J'ai très, très peu. Non, mais c'est... Voilà. Ok, je retiens que t'as une anecdote de suite. Alors, sachez que cette histoire n'est pas la mienne, mais celle de ma tante qui a souhaité la partager après avoir vu le concept incroyable que tu vous présentes, Magda. Trop mignon. Oh, putain, on a oublié le sondage. Ah ! Ouais, votez, pardon, pardon, pardon. Votez ? C'est un premier. C'est le temps d'on se mettre dedans. Oui, nous, on voulait juste lire rapidement. Vous avez le droit de voter, comme vous voyez, en dessous, il y a... Hop, il y a la petite tasse de thé. Oh, ça... Voilà, et en fait, vous voyez, c'est une dualité. Donc là, ça, tasse de thé. Parce qu'en gros, plus il y a de thé, plus c'est bleu, de ce côté-là. Plus il y a de thé, plus c'est rose. Rose. Waouh, je ne sais pas parler ce soir. C'est très, très dur. Je pense que c'est du thé. Ah, il y a beaucoup de zzz. Ah, il y a quand même du zzz. Bah, les gens, ils tuent des vaches tout le temps. Ouais, c'est basique, c'est normal, écoutez. Qu'est-ce qu'une vache, en fait ? Toi, t'es déjà rentrée dans un animal en voiture ? Jamais. Après, c'est récent, le permis. Ouais, j'ai pas le permis depuis si longtemps. On est des bébés, nous. T'as écrasé un lapin, j'ai pleuré une fois. Oh, non. Oh, t'as écrasé un lapin ? Je pense que j'aurais pleuré aussi. J'ai pleuré de ouf. Ah, c'est triste, le lapin. Oh, c'est dur. Mais je pense... Ouais, des animaux... Je pense que le jour, si je dois écraser un animal sans faire exprès... Sans faire exprès, je précise. Quitte à choisir le jour où j'ai... J'ai très mal commencé cette phrase. Non, mais je pense que je pleure et je ne peux pas reconduire. Genre, j'ai un petit temps d'adaptation pour y retourner. En fait, tu ôtes la vie à quelque chose. C'est horrible. Genre, cette chose, sans ta présence... Il serait encore là. Vivrait. Terrible, vraiment terrible. C'est horrible, la culpabilité du truc. Écoutez, on est presque à la moitié. Ah, quand même. Ouais, on a quand même du thé. Il y a quand même du thé ce soir. Ça respecte le casier judiciaire. Ouais, ouais, ouais. Les amis, tarte aux spermes. Je peux pas avoir l'air sérieuse en disant ça. Bonjour, bonsoir. Sachez que cette histoire n'est pas la mienne, mais celle de ma tante qui a souhaité la partager après avoir vu le concept incroyable que tu nous présentes, Magla. Déjà, bonjour à la tante. Si tu regardes, bienvenue. Mais qui parle de ça avec sa tante ? Je sais pas. Parce que je... Je sais pas où ça va. J'ai trouvé son histoire assez drôle et légèrement dégoûtante. Légèrement dégoûtante ? Le titre ne me dit pas ça. Non, que légèrement. Légèrement, tout petit peu. C'est un délire de famille, ça se voit. Ouais, ça a l'air drôle. Tu rigoles de ça le dimanche. Tout va bien. Et j'ai eu l'autorisation de vous la raconter. C'est pour ça que j'ai l'honneur et le privilège de vous conter ce récit. Je m'excuse d'avance si parfois mon langage est un peu violent. Pour regarder l'anonymat de ma tante, elle s'appellera Sophie et son mec s'appellera Gérard. Alors, je vous donne un peu le contexte. Sophie habitait avec son mec dans une grande maison, avec piscine, chien, etc. Oui, ça se met bien. Ça faisait bientôt 4 ans qu'ils étaient ensemble, c'était juste l'amour fou. Et en bref, Sophie vivait sa meilleure vie. Bah, cool. Top, top, top. Sympa. Tout va bien. Il faut savoir qu'en 4 ans de vie de couple, tous les deux n'avaient jamais eu de MST. Ok. Ou autre problème sexuel. Mais un beau jour, Sophie et Gérard attrapent tous les deux une vilaine MST. Ça peut arriver, vous allez me dire. Mais c'est quand même bizarre qu'en 4 ans de couple, aucun problème et que tout d'un coup, voilà. Je... Oui. Oui, ça repose se poser des questions. Généralement, ça ne pop pas de... C'est pas en mode... Hey, salut, ça vient d'arriver. Coucou. Sophie avait un pressentiment naissant qui ne la lâcherait pas de si tôt. Quelques jours passent et afin d'avoir le cœur net sur ce pressentiment, elle décida de fouiller le téléphone de Gérard. Ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant, étant donné la confiance aveugle qu'elle avait en son mec. Oui, c'est pas bien de fouiller les téléphones. Mais des fois, t'as l'instinct. Des fois, ton petit instinct, il dit il y a un truc bizarre qui se passe dans ma relation. Mais en général, c'est mieux d'en parler. Attends, mais c'est récent alors. Ça a l'air assez récent. Si tu fouilles les téléphones et tout, c'est des trucs de... Ah mais ça, je pense que c'est... Elle n'a pas donné la timeline, mais je pense que oui, c'est... Ouais, il y a les grands max 5 ans. Bon, les téléphones existent depuis plus longtemps, mais... Plus c'est récent, plus ça me plaît. Hum, miam, miam, ça on aime bien. Et là, c'est le choc total. Elle trouve des tonnes de conversations avec une femme qu'on appellera Sylvie. À la bâtarde. Aïe, aïe, aïe. Ça faisait 6 mois que Sylvie et Gérard étaient en contact. Ah bah super Gérard, bravo à toi. Et figurez-vous que Sylvie était une collègue de Sophie. Entre parenthèses, grosse connasse. En effet, oui, vraiment une bâtarde. Elle te défends sa tante, elle a raison. Oui, elle a bien raison. C'est là, t'es là tous les jours au boulot, tu croises Sylvie en mode « Oh, je t'aime trop, t'es grave une collègue » et en fait, bah, elle se tape ton mec. C'est super. Chiant. Ça veut dire que potentiellement, c'est elle qui a présenté Sylvie. Bah ouais, du coup, c'est par son biais. Sophie garda le silence jusqu'à ce que Gérard rentre du boulot. Puis vint le soir, où il se passa pas mal de choses, moins 18, dont une fellation. Sophie récupéra toute la sauce du chef. Vous êtes poétique, hein. Qu'elle lavait dans sa bouche et la metta dans un verre au frigo. Qui fait ça ? Pourquoi ? Le lendemain, elle invita sa collègue à déjeuner chez elle ainsi qu'avec son mec et elle prépara une tarte avec laquelle elle mélangea tout le sperme et hop au four. Mais ah ! Mais ça a dû ruiner la recette. Mais ah ! C'est dégueulasse. Attends, faut qu'on récapitule. Ils vivent l'amour fou depuis 4 ans. Ça chope une MST. Une MST. Sophie est en mode « Bizarre. J'ai un pressentiment. Je fouille le téléphone. » Enquête. Elle enquête. Elle se rend compte, son mec la trompe. Elle est dégoûtée. Elle dit rien. Au lieu d'aller en parler, elle le pépont. Elle garde et elle le met dans un verre au frigo. Non mais le geste est fou. Le geste est dingue. Même, c'est quoi le protocole de... Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête ? Elle s'est dit de base « Je vais faire une tarte à la semence. » Comment tu en viens à te dire ça en vengeance ? À quel moment ? Puis vint l'heure du déjeuner. Sylvie et Gérard ont limite dévoré la tarte. Ah bah ça avait l'air bon, écoute. Et à la fin, Sophie leur balança tout à la gueule. Elle vira son mec et sa collègue de chez elle fière de sa vengeance. Morale de l'histoire, on est dans les fables de la fontaine. Ne jamais tromper sa copine si vous ne voulez pas bouffer votre sperme. Grosse dédicace à Gérard et à Sylvie si vous passez par là. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Magla et de l'inviter. Et lâchez un maximum de pouces bleus. C'est trop gentil. C'est trop gentil. Mais tout cela, après avoir raconté ça... Je suis dépassé. C'est beaucoup trop d'informations. Je suis dépassé parce que... Il y a beaucoup trop de vengeance avec le sperme vraiment dans la première émission. Il y avait une fille, c'est l'illustration que tu as derrière qui avait gardé dans sa bouche et qui avait recraché. Mais attends, elle l'a quitté le gars. Elle l'a quitté après lui avoir fait bouffer la tarte. Et il ne l'a jamais su ? Apparemment, elle a tout dit. Salut, vous avez mangé la tarte au sperme et maintenant, je sais tout ce que vous faites. Hop. Attends, mais il y a un truc que... La vengeance est folle. Après, ça marche bien mais moi, ça me fait juste peur dans le sens où... J'ai toujours eu des espèces de peurs de... Nouvelle peur, là. Non, mais il y a toujours des théories de... Ouais, dans le coca. Attends, je la connais pas. En fait, imagine les gens dans les usines. Mais tu sais pas, peut-être ? Ils sperment. Mais peut-être ! Ça sperme dans le coq. Non ? Mais peut-être, on sait pas. Ça retrouve, on est tous, on boit tous et on sait pas. Oui, peut-être, tu bois ça. Elle a juste fait un... Il y a Mastu dans le chat. Coucou Mastu, je sais que tu vas bien. Ça va quoi ? Il nous demande, si j'ai bien compris, Sylvie, elle avait un mec, il a mangé la tarte lui aussi. Bah, il a mangé son propre sperme. Ouais, il s'est auto-fécondé. Ouais, il l'a auto-récupéré. Après, il y a des protéines, écoute, mais... Mais je crois qu'il y a des recettes. J'avais déjà vu un livre de recettes aux spermes. Aux spermes ? Ouais, ça me dégoûte. Ok, mais non, mais il y a de la littérature pour tout le monde. Non, il en faut pour tout le monde, etc. Mais il y a un monde, en fait, tu sais pas. Peut-être que dans les usines de préparation d'aliments, oui, peut-être qu'il y a des gens, ils crachent, huit spermes, tu sais pas, en fait. Ah, mais pour moi, c'est sûr que ça existe. Mais c'est obligatoire. Et ça existe plus que ce qu'on ne le croit. Et faut pas qu'on le sache. Sinon, on va tous être dég. On veut pas. On veut pas savoir. On veut pas des gens qui travaillent justement en alimentaire, qui disent, alors en fait, nouvelle anecdote, vous voyez, je travaille chez Coca. C'est non. C'est vraiment non. Mais c'est comme au McDo, etc. Moi, j'ai déjà vu des gens cracher dans des burgers. C'est un classique pour moi. Ouais, ouais, ouais. Genre c'est forcément... J'ai trop entendu cette histoire pour que ça soit... Donc en fait, dans un couple qui se trompe et qui se... Ah ouais, ça se fait. Pas que ça me choque pas parce que c'est dégueulasse. Mais je me dis, du coup, c'est vraiment plausible parce que je me dis, plein de gens se doivent se venger. Mais c'est sûr. Mais en fait, les gens, ils ont plein de petites vengeances des fois, souvent avec la merde et le sperme. Ces filles m'ont dit quand ils triaient, il y a énormément d'histoires de merde. Pourquoi ? Peut-être parce que c'est plus simple en fait. Ça sort de toi direct, que tu n'as pas acheté quoi que ce soit. Ok, théorie culinaire. Tout comme de la crème fraîche. Remplacer sperme par crème fraîche, quand tu le cuit, ça s'évapore. Ouais, du coup, au final, tu gardes les nutriments. Peut-être qu'il reste que le geste et qu'au final... Au final, tu ne le sens pas ? En tout cas, ça avait l'air très bon, à la dire. Ils ont adoré la tarte. Elle, elle n'en a pas mangé, mais ils ont adoré la tarte. Non, je ne sais pas. J'essaie de trouver une théorie. Je pense que ça ne change rien. Je pense que ça ne change pas grand-chose. Quand c'est cuit, c'est comme quand ça retire les bactéries, etc. Au final, peut-être que... Mais non, le geste reste dégueulasse. C'est le geste. Moi, c'est vraiment le geste de... Elle le garde en bouche et elle le met dans un verre au frigo. Ce geste est fou. Il y a quelque chose. Dans tous les cas, la vengeance, ce n'est jamais un truc de sage. Non. Ce n'est pas sage. Ce n'est pas sage. Et est-ce que c'est bien ? Ça ne satisfait que de l'ego. Par contre, le mec n'aurait jamais dû faire ça. La collègue, une connasse. Franchement, c'est deux personnes exécrables. Après, elle a eu sa petite vengeance en soi. Est-ce qu'il ne le méritait pas un peu ? Si, si. Elle le méritait en vrai. Une vengeance, c'est toujours mérité, je trouve. Oui, c'est vrai. Puis là, ça en vaut la chandelle. Là, tu sais, elle part en mode elle ouvre la porte comme une reine. Elle fait ça dégage. Mais au final... Non, puis c'est classe. Elle lui a rendu. Oui, c'est vrai. Bah écoute, bravo à Sophie. Le geste est ouf, mais bravo à Sophie. Clairement, moi, j'ai trop la flemme de me venger de choses. Ouais, c'est chiant. C'est de l'énergie. Ouais, c'est trop d'énergie. Exactement. Non, non, moi, la flemme. Mais les gens qui se vengent, continuez. Nous, ça nous fait des histoires. Moi, j'ai trouvé ça classe. Elle aurait pu chier. Oui, non, elle a fait un truc plus classe. Elle a tout pensé. Elle était là la veille en mode OK. Quel thermostat je mets pour le muspère ? Il aurait pu la cramer en train de faire. Oui. Il fait, tu mets ça dans quoi ? Pourquoi ? Pourquoi tu craches dans le verre ? Tu aurais pu le trouver dans le frigo en mode... Pourquoi il y a du blanc d'œuf au frigo ? Je ne comprends pas. C'est terrible. Et les gens ont voté. Ils ont mis quoi, Sophie ? C'était du thé ? Ah ouais, là, c'est du thé, là. Ah bah là, du sperme. Il n'a pas... C'est vrai, tu ne sais pas ce qu'il y a dans l'eau. Bref, ils ont dit, il n'a pas ouvert une seule fois le frigo. C'est vrai ? Eh ouais, il n'a pas ouvert le frigo une seule fois. Non mais après, je pense qu'elle est un peu maligne, elle l'a mis dans les légumes. Là où il ne va pas ? Quoi ? Le bac à bière ? Ouais. Écoute, je te propose, on passe à la prochaine. Je suis trop contente, on en a plein ce soir. Ah oui, j'aime trop les titres. Je les ai d'avoir. En vrai, tu as envoyé du long, on peut y aller. Mais c'est MST, on peut y aller. Les MST, je pense que, bas les couilles. C'était juste le point déclencheur. Ah oui, ils ont dit, tu avais une anecdote. Bon, alors, le sujet. Non, finalement, en fait, finalement, je regrette l'avoir. Je l'ai raconté une fois, genre, je crois que c'était à Maxime, Rebeut-des-Terres et compagnie. Il l'a dit en live. Ah ouais ? Ouais. Et du coup, c'est là en mode, putain, je ne peux plus raconter d'histoire, en fait. Ah, ils ont pris ton moment d'histoire. Non, mais c'est un truc, pareil, c'est un truc de vengeance bête. Que toi, tu as fait ou quoi ? où je n'ai pas fait manger mes poils plus bien, mais je les ai fait fumer à quelqu'un. C'est hilarant. Voilà. La personne le m'a dit. Et il y avait mes trucs de sous d'ongles. Attends, mais la personne, elle t'avait fait une vraie crasse ? Non, c'est juste qu'elle restait beaucoup trop longtemps sur les cigarettes que les gens se partagent. Du coup, tu es... Mais j'étais jeune, tu vois, c'était quand j'étais jeune. Oui, c'était il y a un an, enfin, c'est... J'étais super jeune. Non, et donc du coup, pour se venger, on faisait exprès de lui faire faire des... On lui disait, fais des tricks, fais machin, des crasses de trucs et tout. Et j'avais tout roulé. Et en fait, le plan, il était machiavélique parce que j'avais rien mis au début parce que pour l'allumer, pour enlever le soupçon, donc du coup, j'avais le stress, j'avais la goutte d'eau de... Putain, c'est-à-dire que je vais en fumer un peu. Mais non, tu vois, j'étais malin smart. Comme ça, j'ai allumé le truc et tout. Et après, on savait qu'il allait venir et dire, moi, je peux en avoir. Il me fait avec plaisir et tout. Et on lui passe et tout. Et là, on l'a chauffé en mode, tu sais faire des tricks, oh chaud machin. Et il commençait à se chauffer et tout. Et au final, il a fumé le truc tout seul. Il l'a jamais su, évidemment. Il l'a jamais su ? Non. Et puis, je pense qu'il ne s'en est même pas rendu compte. Alors que ça pue le cochon, tu sais. Bah oui, un poil qui brûle, ça pue. Il était déjà. Ce n'était pas son premier. C'est plus facile de le faire. Je ne te ferai jamais de grâce. ne faites pas ça. Ce n'est pas cool, mais j'avais 17 ans. C'est débile. Oui, c'est des petites bêtises. Si vous aviez estimé qu'il le méritait, mais ne faites pas ça. Thé ou pas thé ? Ou zzz ? Cette anecdote est-elle du thé ? Ou zzz ? Non, 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 mais je rigole. Trop tard, trop tard. Trop tard. Ah oui, c'est du thé. Ils sont tous avec le thé. Elle n'est pas très drôle. C'est-à-dire que là, non, ne le faites pas. J'ai honte. Écoute, on fait tous des bêtises. Écoute, je vais partir sur quelque chose qui s'appelle j'ai dormi avec sa merde. Sa merde ? Sa merde. Oh la vache. Encore, c'est la tienne. Pas sa mère. Sa merde. En fait, c'est la tienne. Bon, ça m'appartient. Mais là, c'est pas la tienne. Elle n'est pas à toi. C'est quelqu'un qui a déposé... Et la merde de qui ? Sa merde. Oh la vache, j'ai envie de l'entendre, celle-là. Ok. J'ai dormi avec sa merde. Salut, j'espère que vous allez bien. J'aimerais raconter une histoire que je n'ai racontée à personne. Entre parenthèses, j'ai vraiment honte. Attends, on est privilégiés. J'adore ça. Merci de te raconter cette histoire. C'est une exclusivité. Tout d'abord, un peu de contexte. Je suis une fille et quand j'avais 14 ans, j'étais en flirt à distance avec un gars qu'on va appeler Julien. Donc, on ne s'est jamais vu. Ok. Enfin, donc on ne s'était jamais vu. Ouais, c'était les petits flirts par Messenger MSN. Voilà, c'est du MSN. Ça a duré un moment, mais au final, on est simplement restés en contact en se donnant de temps en temps des nouvelles. On ne se parlait plus parce qu'il m'ignorait carrément. Super. Entre parenthèses, je me prenais des remis de trois semaines. Waouh, ceux-là, ils font mal. Bref. Ah non, les trois semaines, c'est terrible. Trois semaines, c'est long. C'est un peu long, il abuse quand même le poteau. Je comprends que tu puisses t'occuper, mais bon, trois semaines. Oui, rien ne t'occupe trois semaines. Quelques années après, donc j'avais 17 ans et lui 20 ans. À ce moment-là, j'étais en fin de première et j'avais vécu une rupture difficile. Quelques semaines après, je reprends vite fait contact avec Julien sans tellement d'ambiguïté puisque ça faisait des années qu'on se parlait ultra, ultra, ultra occasionnellement. Ok, donc c'est un vieux d'elle. Ça fait longtemps qu'il se parle. Attends, par contre, il se parlait quand elle avait 14 puis elle avait 17 ? Ouais, quand elle avait 14 ans. il avait 17 ans, il lui parlait, elle avait 14 ans ? Ouais. Bon, ils ont flirté à 14 pages à distance, Mimi. Mais bon, le frérot... Ouais, mais un flirt de 14 ans, ça va. Il n'y a plus de... Ouais, un peu bizarre. Ils ont quoi d'écart ? 3 ans ? Ah, c'est 14, 17, c'est un peu... un peu bizarre. Ouais, ouais. Ça lui met des remis, bizarre, bizarre. Peut-être que les remis, c'est ça. Ouais, c'est du quoi, il lui aurait parlé plus tard. Les jeunes, celle-là. Oui, ils n'ont rien fait, écoute. Bon, soupçon. Donc bref, 3 ans passent, elle, elle a eu une petite histoire, elle est en rupture difficile, ils reviennent, ils se papotent. Les jours passent et on se parle tous les jours. Et là, il se parlait que par internet, etc. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, on se fixe un rendez-vous du jour au lendemain. On habitait à 3 heures de route l'un de l'autre et comme il a le permis, c'est lui qui vient chez moi. 3 heures de route, la vache. Moi, j'ai grave hâte de le voir car ça fait 3 ans que je connais ce gars et que je ne l'ai jamais vu IRL. Et qui lui a mis des remis toutes les semaines. Oui, mais... C'est le passé. Il y a de l'ambiguïté, mais c'est ok, elle a dit. Le jour J arrive, je me prépare, je me fais belle, etc. Et il toque chez moi. Je lui ouvre. Alors déjà, déception, c'est un gros fake. Il ne ressemble pas du tout à ses photos. Attends, mais il y a 50 histoires en une déjà. Ouais, c'est terrible. C'est un gate. Il a 4 fiches. Non, il ne ressemble pas à ses photos, c'est chiant. Mais bon, je passe outre. C'est fort ça. On s'entend super bien et il y a un petit feeling gênant quand même. Oula. Déjà bizarre, s'il a modifié ses photos et on va pas être honnête. Bizarre. Anguille sous la hanche. Bref, on sort un peu le soir, tout ça, et quand on revient chez moi, on va se coucher. Il y a une tension clairement, il tente des rapprochements et tout, mais je suis un petit peu mal à l'aise quand même. Au final, on commence à s'embrasser, à se chauffer et tout. On fait des petits bails, mais on canne pas. Genre, on se chauffe bien, sauf qu'au final, on continue pas, on arrête, on va dormir. Ok. Donc voilà. Elle a mis, bon, 3 petits points, émoji tête de mort. Oula. Oula. Donc elle aurait peut-être envie. Oh ma belle, ça avait l'air d'être aussi un enfer quand même, ce date, ça a l'air d'être le pire date ever. Le lendemain, on se réveille et il retente une approche. Il m'embrasse, mais il pue de la gueule, frère, c'est abusé. La laine du matin, ça peut arriver, mais bon, quand même. On tue l'amour, quoi, genre. Oh non, même moi, j'étais pas à l'aise puisque j'étais ni lavé ni rien. Donc bon, c'est vraiment pas super. C'est vrai qu'il y a ce truc de quand t'es sale le matin. T'as pas envie. La libido est... T'es crassou. Crac, crac, quoi. Il enlève son caleçon et vraiment, je sens une odeur de crevette abominable. Attends, du cas... Oh non, non, non ma belle, j'espère que t'y es pas allée. Je n'en supplie. J'avais l'impression d'être au marché à 8h du matin. J'ai rajouté. J'adore, j'adore, c'est parfait. Elle a pas dit ça. Une odeur de crevette abominable qui provenait de son pénis. Alors que j'étais assez loin. Ah non, c'est que ça devait puer la mort. Non, faut se laver. Non, non, vraiment, la douche, l'eau, le savon, s'il vous plaît. C'est-à-dire que même avec distance de sécurité, ah... Ah non ! Bon. A l'aide. Et elle nous dit qu'au final, j'y ai pas touché du coup. Oui, bravo à toi. Non, tu lui dis, va te laver. Ouais, voilà. Et elle a mis le petit émoji statut fixe. Elle est là, elle est bloquée. Paralysie du sommeil à côté de... Ok, voilà, elle a eu un problème de paralysie d'un coup. Donc il descend pour me faire un cunni et il faut savoir qu'il m'a toujours vendu du rêve sexuellement. Ah, le prouver. Grand parleur, il vendait ses mérites comme un mec qui gère les cunni, qui gère trop la baisse, donc je m'attendais à une expérience de fou. Monsieur le prouver. Sauf que... C'est merdique. Trois petits points. Il était éclaté. Voilà. Vraiment, donc j'ai stoppé le truc. De toute façon, j'étais grave pas à l'aise. Je vous le rappelle, c'était ultra gênant. Il repart dans la matinée, mais ça ne s'arrête pas là. Oh non, ça s'arrête pas là. Bah oui, c'est vrai qu'on n'a toujours pas le truc de la merde. Et vous n'oubliez pas le titre. J'ai très peur, c'est vrai que j'avais oublié le titre. C'est peut-être ça la mauvaise haleine. Oula, je fais des théories, mais vas-y, attends. Non, j'aime bien les théories, il y a un bail. Je n'ai pas la suite, mais... Déjà, si ça sent la crevette, non, le mec... Et ça se trouve, il est là, hop. Il n'y a pas deux aliments qui se sentent la crevette. Le soir, j'étais ultra fatigué et un peu deg par cette expérience et je dors directement. Donc bon, je ne fais pas gaffe. Trois petits points. Oh non. Le lendemain, quand j'arrange ma chambre, je retrouve un caleçon free gun avec l'émotif bien moche de mon lit. Non, mais il est venu pour son premier date avec un free gun. Je ne peux rien dire, j'ai offert des free guns à mon copain. Pour la blague, j'en ai offert 50. Pour moi, le moment où tu jettes tes free guns, c'est le passage à l'âge adulte. Oui. N'est-ce pas, Séphie ? Tu m'en as offert 50 ? T'en rêves, Séphie ? Mais elle m'en as offert 50 ? Ah oui, c'est toi qui fais un piège. C'est pas faute, c'était drôle, mais je ne pensais pas qu'il les mettrait tout le temps. En vrai, c'est un peu confort. C'est vrai que c'est un peu confort. Oui, mais bon. Merde, je ne sais plus où j'en étais. Donc oui, il y a un free gun avec l'émotif bien moche dans mon lit. Je devine que c'est à lui, je lui envoie un snap en mode t'as oublié ça là. T'as oublié tes free guns chez moi. Comment t'oublies ton slibar chez quelqu'un ? Il est rentré comment ? Oui, peut-être, oui, alors. Ah non, ou alors il a le truc de rechange et le caleçon il se coince dans le truc du lit. C'est le bord de lit. Oui, mais tu ne t'oublies pas de le reprendre et puis vu l'odeur, est-ce qu'il y en avait vraiment de rechange ? Non, mais s'il a dormi à poil et tout, quoi l'avocat du diable bizarre ? T'as un truc à dire ? Non, Non, je ne comprends pas comment on oublie des free guns chez quelqu'un. Si, si, tu sais, quand tu l'oublies. Peut-être qu'il avait de la rechange en vrai. Il y a peut-être moyen qu'il ait de la rechange ou qu'il n'y a pas avancé. Moi, pour moi, il a une rechange et au mieux, il s'est endormi à Walp. Donc le lendemain, quand il s'est rhabillé, il s'est dit, vas-y, il a mis son habit propre. On fait le tout propre. Théorie, bon soupçon. On est gentil. Donc, t'as oublié ça chez moi, il me répond pas. Oula, au bout de trois semaines. Au bout de trois semaines, non, non, il me répond pas et ne sachant pas quoi en faire, je le prends pour aller le jeter. Bah ouais, ça va être ça. Bah ouais, c'est bon. Sauf qu'en le prenant, je sens une drôle d'odeur. Non. Again. Non. Je regarde le caleçon, il y avait une énorme trace de pneus. Genre vraiment, ça m'a dégoûté. Je l'ai jeté et j'ai réalisé que j'avais dormi toute la nuit avec son caleçon plein de merde à même pas un mètre de mon visage. Oh, ça me dégoûte. Elle précise puisque le truc était vraiment pas loin, mais je l'ai pas vu car il était à moitié caché par une peluche. Oh non, la pauvre peluche. Et j'ai franchement pas fait gaffe. Oh non, mais elle a dû avoir une odeur et elle devait dire putain, ça pue dans ma chambre. Ça me dégoûte. Mais attends, le gars, il cumule. Bon, la laine du matin, ça arrive à tout le monde, mais bon, la vue, vu qu'il n'y a pas d'hygiène. Non, la trace, le fromage de bite, la trace, ça fait beaucoup trop de choses. Vraiment, c'est trop, il ne sait pas laver, le poteau, il ne connaît pas la douche. Mais tu sais que j'avais vu, c'est sur Twitter, des gens qui disaient qu'ils ne se lavaient pas les pieds ou autre parce que juste l'eau, elle coule, donc ça lave. Ils ne se frottaient pas les pieds ni les jambes. Oui, 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 à la honte. le caleçon, mais non, mais lavez-vous en fait, juste lavez-vous, ayez de l'hygiène, ça me dégoûte, surtout si vous avez des rapports et si vous avez 17 ans et n'allez pas pécher. Par contre, l'un des trucs les plus importants, c'est vraiment de se laver, vraiment pour tout le monde. C'est cool la pote. Non, mais c'est ce qui te enlève les premiers trucs aussi d'infection, de maladie. C'est trop important. Ceux sur laver, non, il y en a, ils se lavent deux fois par jour et ça, c'est pas bon, je crois. Si t'enlaves une barrière corporelle, mais lavez-vous au moins une fois par jour, au max. Non, mais ce que je veux dire, non, je voulais dire juste, surtout, after sexe, tu te laves. Tu fais pipi, tu te laves. C'est pour ton hygiène, mais pour ta santé aussi. Parce que ça peut, voilà, bref. C'est un message de prévention, lavez-vous s'il vous plaît, lavez-vous. Pour faire passer les messages importants, tu vois. Ouais, c'est grave. C'est grave, tu vois. Je ne lui ai plus jamais reparlé, dommage. Ah, plus jamais ? Non, plus jamais. Ah, il l'a ghosté parce qu'il avait laissé sa trace de merde dans son lit. C'est très grave. Et enfin, s'il y a une chose à retenir de cette histoire, ne rencontrez jamais quelqu'un que vous n'avez jamais vu à travers les réseaux, vous pourriez le regretter. En vrai, c'est un peu une prévention de faire super gaffe aux gens que tu rencontres avec les réseaux, tu ne sais jamais qui est derrière. Bah ouais. Tu ne sais pas ? Moi, c'est un truc qui me faisait trop peur. Quand j'étais plus jeune et que je voyais les applications de rencontres, je me dis, mais imagine, je vais rencontrer quelqu'un qui me donne rendez-vous chez lui ou je ne sais pas, genre dans un parc. Et en fait, imagine, c'est quelqu'un de super mal intentionné. Tu ne sais pas qui il y a derrière, même si tu parles depuis 50 ans. Faire super gaffe. De toute façon, il ne faut pas le faire. Ouais, donc si vous devez rencontrer quelqu'un dans un lieu public, soyez sûr de ça et faites attention à vous. Moi, ça me fait trop peur. Et ou alors, vous rencontrez des gens qui puent la crevette. C'est grave. En fait, il y a rencontrer des gens que tu n'as jamais vus et il y a rencontrer des gens parce qu'il y a un date où il y a une relation naissante de distance. Je trouve que c'est deux choses différentes. En fait, fais encore plus attention si tu rencontres quelqu'un que tu n'as jamais rencontré avec laquelle tu entretenais une relation qui pourrait aller plus loin que juste. En fait, moi, j'ai des exemples de potes que j'ai rencontrés grâce à Internet, etc. Où il y a eu, à un moment donné, une première rencontre et on ne s'était jamais vu. Mais ce n'est pas pareil parce que c'est juste des amis ou des trucs où il n'y a pas cette proximité, cette intimité en fait. Et tu ne sais pas sur qui tu peux tomber, etc. Donc, il faut faire attention. C'est super. Attends, vous vous êtes rencontrés pour un déménagement ? Ouais. Ces filles, c'est un mauvais timing cette histoire. Oui. C'est vrai que ces filles, on se rencontre, ils m'aident à déménager. On se revoit la deuxième fois, tu redéménages, ça chien. Vrai pote. Ouais. Eh, t'es un vrai gars de ouf. Franchement, c'est ouf. Le gars, il vient au déménagement de gens qu'il ne connaît pas. C'est vrai, c'est gentil. Si ce n'est pas un truc de gars que tu ne m'avais jamais rencontré, tu es venu à mon déménagement, frérot. Ouais, j'ai monté ton lit actuel, là. Eh ouais, mon pote. C'est un vrai gars, ces filles. Moi, la première fois que je l'ai rencontré, il a porté ma valise. En fait, il est là juste pour tenir des trucs ou porter des meubles. C'est trop sympa. Vraiment, c'est un gars trop gentil. N'hésitez pas à appeler ses filles, son numéro s'affiche tout de suite si vous avez besoin pour un déménagement. Mais par contre, ses filles, ça faisait au moins quelques années, à titre d'exemple, tu vois, genre, ça faisait au moins trois ans qu'on se parlait et c'est au bout de trois ans qu'on se rend compte, genre. Ouais, de ouf. Et c'est grave, c'est des potes d'Internet, tu vois. Oui, de fou. C'est plus les relations intimes où il faut faire gaffe. Oh, les gens ont kiffé. Oh, là, il y a du thé. Oui, c'est vrai, là, vous avez kiffé, c'est du thé. Moi, si je peux me permettre, j'ai l'impression que le titre était un peu putaclique. Oui, moi, je pensais que la personne avait lâché une énorme merde. Après, c'est une histoire quand même, ça m'aurait un peu trop mâche, je me suis dégoûtée, j'aurais brûlé mon lit et je me disais, ok, on désinfecte tout, mais c'est pas une énorme merde. Non, mais la scène où tu dors et puis tu fais, tu sais, le truc, il roule un peu quand tu es gloué. Il y a un fumé vert. Et tu réalises de ce qui se passe et tout. Tu captes pas, en fait, et tu le prends, surtout, tu le prends dans les mains, tu capes qu'il y a de la merde. Séché ou pas séché, on ne saura jamais. Mais en fait, ça fait un cumul. Les odeurs, le gars est bizarre. Non, non, c'est pas une grande perte. Non, c'est très bien. Tu sais, des fois, je pense que le karma, il dit, même le destin dit, s'il y avait un remis de trois semaines, force pas, ma belle. Vraiment, ne va pas plus loin avec ça. Il y a une vraie raison. Il était aux chiottes. Il était juste aux chiottes. Voilà. Il était avec son frigone. J'adore la maison où il a été dépeint. Ah, autographique. Je ne sais pas lequel prendre. Waouh, j'en ai un. J'hésite entre, je me suis trompée, de jume, donc jumeau. Ah, de jumelles. De jumelles, de jumeaux. J'ai jume, donc jumeau jumelle. Chasseur me tire dessus. Hein ? J'ai fait croire à tout le monde. Je ne sais pas ce que c'est. En fait, ces trois-là m'attirent parce qu'ils changent. Ok, j'ai fait croire à tout le monde, c'est quelqu'un, ça peut être très culpabilisant. Ouais. Genre, il s'enfonce dans son songe et tout. Depuis, ça, en général, ces histoires-là. C'est très drôle, ça. C'est quoi ? J'ai fait croire... Oh non, le titre. C'est quoi ? J'ai fait croire à tout le monde que j'avais des pouvoirs. Bon. Ok. J'adore. Oh, ça va être touchant. Je sens que ça va être rigolo. C'est des gens qui n'oseront pas lui dire. Oh, ça va être trop mignon, en vrai. Ok. Bonjour à toi, Magla, et également à l'invité dont le nom est toujours inconnu à l'heure où j'écris. ou 11 ans, je dirais. Ok, c'était un pitchfoune. Ok, Mimi. Pour contextualiser la chose, j'étais, et je le suis toujours, une fille assez introvertie et casanière qui passait son temps à regarder des animés ou jouer à des jeux vidéo. De ce fait, je voulais moi aussi vivre dans ces mondes imaginaires que je voyais autour de moi en permanence. Moi, t'as l'imagination, t'as envie de faire des trucs normales. Elle m'a touchée, là. Oui, je suis dans l'histoire, là, je l'aime bien. Elle m'a eu. Principalement fan d'Avatar, le dernier maître de l'air et de nombreux autres animés, j'ai commencé à me gazlight. Quoi ? Elle s'est gazlight, donc elle a commencé à se faire croire en me disant que je maîtrisais moi aussi les quatre éléments et que j'avais des pouvoirs spéciaux. Donc, elle s'est auto-persuadée. J'ai des pouvoirs, j'ai des pouvoirs, j'ai des pouvoirs. Parce que le titre, c'est j'ai fait croire à moi-même ? Genre à tout le monde. Ou à des gens, à tout le monde. Mais je crois qu'elle a commencé à se faire croire à elle-même. Au moins, elle se contrarie pas, c'est bien. Non, c'est bien, c'est adorable. C'est trop mignon. Ouais, mais le truc, elle a dix ans aussi. Elle a dix ans, c'est chou. Vu comme ça, on pourrait juste dire que c'est un gosse qui s'amuse. Ok, elle a ruiné mon fun. Attends, c'est-à-dire qu'il y a un peu twist. Il y a un twist, ouais. Elle a ruiné mon fun, d'un coup, je ne sais pas où ça va. Cela a pris plus d'ampleur le jour où j'ai commencé à parler de ça dans mon école. Je disais aux gens que j'avais des pouvoirs et forcément, on me demandait des preuves. Un jour, pour le prouver, j'ai demandé à une fille de fermer les yeux. Une fois ses yeux fermés, j'ai directement mis ma main dans une flaque d'eau qui était à côté de nous et je lui ai fracassé l'eau sur le crâne. C'est mignon. C'est quoi ce pouvoir ? C'est un pouvoir de l'eau fermée les yeux, j'ai des pouvoirs. Tarte dans la gueule. Pouvoir magique. Ouais, désolée, je ne contrôle pas ma force. En disant que je l'avais fait sortir de ma main, un autre jour, j'ai prétendu pouvoir arrêter l'air. Alors, devant toute ma classe, j'ai fait un mouvement incompréhensible avec ma main. Vraiment un... Et comme par miracle, le vent s'est vraiment stoppé un court instant. Bref, j'ai passé toute l'année à courir partout dans la cour en faisant mine de me faire chasser par des monstres invisibles qui pouvaient être vus uniquement si on avait des pouvoirs. C'est la scène, je la vois courir en mode Naruto. Non, ça me touche, c'est l'enfant fou. C'est un enfant fou, j'adore. T'as les parents, t'es qu'ils prennent. C'est terrible. Tout va bien, oui, c'est normal. C'est Magali, c'est OK. Sur Internet, j'ai également fait ça avec mes amis. J'ai créé tout un lore et même un dictionnaire des mots qui étaient apparemment utilisés sur la planète dont je venais. Quoi ? Mon ami, que je vais appeler Lucas, devait se coltiner des évaluations sur ça et c'était aller tellement loin que j'ai fini par y croire. Au fil du temps, j'ai même créé des mecs imaginaires que je prétendais voir à mes côtés en cours. Le problème, c'est que la classe a fini par se plaindre. J'ai dû m'asseoir sur une chaise en face du prof et des élèves et la seule excuse que j'ai trouvée, c'était dire que j'avais des hallucinations. Elle s'est trop enfoncée dans son mensonge. Et après, une fois que t'es trop enfoncée ? C'est mort, tu peux pas partir de ça. si tu le dédoues maintenant, tu te dis que t'es chiant depuis tout ce temps. Ça fait trois ans, ma belle ? Ça fait trois ans que t'es chiant ? Tu peux plus, je comprends. À cause de ça, les profs ont appelé des psychologues que je dévoire tous les jeudis à une heure aléatoire de la journée. J'étais tellement dans mon mensonge que j'ai vraiment dit à mes parents que j'avais des hallucinations ou je sais pas quoi. Qu'est-ce que tu dis à ce moment-là ? Tu sais que t'as juste envie d'emmerder les gens. J'ai des pouvoirs parce que t'es partie dans ton truc et tu rigoles. Sauf que là, ça part tellement loin. Tu peux pas dire en fait, juste, je rigole. Mais attends, par contre, pour quelqu'un d'introverti et tout, elle fait des trucs que même les gens les plus extravertis. Elle est archi-extraverti, en vrai. Ouais. De fou. Moi, j'aurais jamais osé courir comme ça dans la cour devant tout le monde. Ouais. Vraiment ? Mais je suis mitigé parce que c'est un enfant, tu vois. C'est un enfant. Mais c'est ça. C'est Mimi, quoi. En vrai, c'est Mimi. Moi, je me dis, c'est un enfant qui voulait être un peu en mode, tu vois, un peu Harry Potter et tout et qui est en mode, ouais, j'ai des pouvoirs, etc. Même moi, quand j'étais petite, j'étais persuadée que je pouvais faire de la magie. Ah ouais ? Ouais, j'avais vraiment ce truc et je croyais que les dragons existaient. Moi, quand j'étais petit, j'étais persuadée qu'on allait vivre où on va pouvoir reconstituer les dinosaures. En vrai, je comprends. J'étais persuadée qu'on va réussir là avec les technologies. Enfin, déjà, à l'époque. En vrai, oui. Tu sais, quand on parlait des clonages, même avec la première, tu dis, tu peux faire des dinosaures, on a des eaux. C'est sûr, je vivrai, je verrai un dinosaure. Oui. On dirait, des voitures volantes. Non, alors vraiment, non, pas du tout. Mais attends, là, c'est un autre stade quand même parce qu'il y a les... Je crois que les vrais mythomanes... Ouais. Mais là, je ne sais pas si on peut considérer ça comme de la mythomanie. C'était une imagination d'enfant, tu vois. Non, non, mais bien sûr. Non, mais là, c'était juste pour faire un espèce de parallèle où j'ai l'impression que le mythomane, la maladie, c'est des gens qui se convainquent eux-mêmes d'un truc qui n'est pas vrai. Mais à la fin, ils en sont convaincus. Ils ont l'impression qu'ils ne mentent pas. Totalement. En fait, c'est un trouble. Ils ne font pas exprès. En fait, ce n'est pas de la méchanceté ou quoi que ce soit. C'est des gens qui sont persuadés qu'ils disent la vérité. Je ne vais pas m'avancer. Je ne suis pas médecin ou quoi que ce soit, mais il me semble que c'est ça où vraiment, ils sont persuadés de leur mensonge. Du coup, même eux, ils disent non, je dis la vérité. C'est compliqué. Du coup, c'est presque, ça se trouve, c'est la même mécanique du cerveau. Tu t'es convaincu de ça et tu dis oui, tu es tellement dans ton truc, dans ton RP. En fait, elle est dans son RP. Je crois. Elle a créé un lore, un dictionnaire. En vrai, rien que ça, c'est ouf. Et depuis, il faut qu'elle fasse du... J'étais à l'RP, c'est bien. De fou ! Du coup, elle dit en bref, les gens avec qui j'étais en primaire sont encore dans mon lycée et c'est trop dur de les regarder dans les yeux. Oh non, mais elle est encore au lycée avec ces gens. Oh non, la pauvre ! Je vous jure, j'ai fait ça pendant presque deux ans. Carrément, c'est insoutenable. En tout cas, merci pour ce format, c'est trop mimi et agréable à regarder malgré toutes les anecdotes qui tournent autour de la merde. Désolée, c'est les gens. Vraiment, j'y peux rien. C'est la majorité des gens. Oh mais elle me fait de la peine parce que... Elle fait trop de peine, elle s'en veut et tout, de son mensonge. En fait, pour moi, c'est pas sa faute. Elle est partie dans son délire, dans ses histoires, ça la faisait rire. Elle voulait faire croire aux gens qu'elle avait de la magie parce que c'est drôle et c'est parti tellement loin qu'elle avait honte. Elle était dans son petit RP. Moi, ça me touche. Je suis touchée. Ne t'en veux plus. J'ai pas envie d'en rire ou quoi. En plus, c'est sûr. Je trouve ça drôle. C'est trop drôle. Tu fais croire aux gens, genre tu fracases l'eau sur la tête en mode j'ai des pouvoirs, c'est drôle. Mais ils sont allés loin. Elle faisait psychologue tous les jeudis. La pauvre, elle est là devant le psy en mode comment je lui dis que c'était pour rire et elle est obligée de jouer ce RP. La psy, elle lui fait. Ferme les yeux. Le kiff, si c'était vrai, comment elle aurait bouclé la bouche de tout le monde. Par contre, le truc qui me fait de la peine, c'est qu'elle a dû avoir un surnom un peu... Ouais, je pense que les gens, ils n'ont pas été tendres. C'est à ce truc du harcèlement. Surtout quand dans les plus jeunes, je ne sais pas si tu l'as beaucoup vécu, mais surtout collège, lycée, les gens, ils ne sont pas tendres. Ils vont te suivre pendant des années avec des trucs. Il n'y a pas de pardon. C'est un enfer. Même un enfant dans son global, c'est méchant. Oui, en vrai, oui. Un méchant, c'est... Un méchant. On va appeler ça des méchants maintenant. Non, non, un enfant, c'est dur, c'est ferme. Ça n'a pas de tact. Ça ne se rend pas compte, en fait. Ça va te dire des trucs, il fait waouh. Et après, il y a aussi « Ah, c'est drôle, regarde ! » Bref, soyez gentil, soyez indulgent avec les gens en général. Tout le monde a une vie un peu différente. Et le RP magie, ça se trouve, c'était vrai, elle vous aurait cloué votre bec. Vous ne savez pas. Ouais, c'est trop... Moi, je trouve ça trop mignon. En vrai, moi, je trouve ça archi mignon. C'est juste le mensonge, en fait. Une fois que tu es bloqué dedans, ça, c'est un enfer. Tu es dans un mensonge, tu ne sais pas comment t'en dépeutrer. Et c'est de pire en pire, en pire en pire. Moi, j'ai le mieux si tu dis la vérité directe. C'est un mauvais moment à passer. Mais au moins, tu es tranquille. Quand tu dois t'enfoncer dans ton truc, tu es bloqué. Et en même temps, on s'en fout, mais il n'y a personne qui ont fait des réunions en mode, mais c'est vrai ou pas, alors, du coup ? Personne essaie de débunk ça. C'est-à-dire qu'instant, tu sais que ce n'est pas vrai et tu vois juste quelqu'un qui ment. Oui. C'est pour ça que c'est marrant. En vrai, oui. Ce n'est pas un mytho sur un truc où... Ce n'est pas un mytho grave. On peut le débunk. Oui, et puis elle fait du mal à personne. Juste, elle fait de la magie avec des flaques. Comment ça, comme par hasard, ben voilà. Moi, je pense que vous ne saurez jamais. Moi, j'y crois. Tu sais quoi ? Moi, j'y crois à son truc. Écoute, je te laisse cet iPad. En vrai, moi, j'ai trouvé que c'était mignon. Oh, bébé ! Abdel, non ! Hé, tu fais des trous. Tu as des pouvoirs. Fais le pouvoir. Assieds-toi. Abdel. Je suis allergique au chat. C'est vrai ? Oui. Ah, top. Sache que les chats sont souvent attirés par les gens allergiques au chat. Oui. Allez. Je pourrais venir te sauver. Tu veux que je te sauve ? Non, non, en vrai, ça va. Sûr ? Oui, c'est quand je l'ai... Il est trop heureux. C'est si je dors sur un truc où il y avait un chat ou tout comme ça. Si tu lui fais un bisou, par exemple. Et ça me fait juste éternuer. Ce n'est pas la grosse allergie. Il est heureux, lui. Il est trop... Il est vraiment... Le plan, il est trop drôle. T'es posé, mon ref ? OK. J'en ai un. Vas-y. C'est celui que je voulais lire tout à l'heure. Je me suis trompée de jumeau. Aïe, 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 aïe. Et c'était récent. Oh ! J'adore ça. Mon histoire était il y a près de deux ans. Un de mes amis prévoit une soirée chez lui avec ses amis que je ne connaissais pas du tout. Il crée un groupe e-message et on discute tous ensemble. Il y a un garçon qu'on va appeler Hugo. Nous commençons à discuter en privé et la discussion dérape assez rapidement. On éclaire tous les deux. On ne cherche pas de sérieux. On se plaît. On s'échange quelques snaps et la soirée en question arrive. Pour le moment, tout va bien. Non pas, la vie, quoi. C'est tout, tout est OK. Je suis arrivée dans les premières avec deux autres personnes et le reste du groupe, dont Hugo, devait arriver bien après. On commence à manger, boire, énormément boire. Attention, l'alcool est à boire avec modération. Et au bout d'une heure et demie, Hugo et son groupe arrivent. Il faut savoir qu'à ce moment-là, on a déjà bien consommé et enchaîné les jeux d'alcool, ce qui ne me rend pas la plus lucide. De plus, l'appartement était plongé dans le noir avec seulement quelques lumières parties par là. Je vois où elle va venir. Elle ne voit rien, elle est complètement... Il n'y a pas les détails qu'il faut qu'on différencie. Tu ne captes pas. C'est la première fois qu'elle le voit en plus, pour de vrai. On discute tous ensemble, on boit, on rigole et je me retrouve sur un canapé avec Hugo. Très vite, les démons remontent, on s'embrasse et on finit quelques heures plus tard dans une chambre à coucher ensemble. La nuit passe, le matin se lève et on recouche ensemble. OK, ça y va. Je descends pour aller aux toilettes. Allez toujours faire pipi après les filles, c'est important. Très beau message de prévention. On y est. Tout se lit. C'est bien, c'est bien. Ça recoupe avec le début. Très bien. Et en sortant, je croise Hugo. Je lui souris et il me regarde bizarrement. Je lui demande ce qui ne va pas. Il n'a pas le temps de répondre que son frère jumeau descend les escaliers de notre chambre. Je suis sincèrement restée bloquée pendant 15 secondes. Son frère ne savait pas que je parlais avec Hugo et je ne connaissais pas son existence. Oh, il ne savait pas qu'il avait un jumeau. Hugo a été vexé toute la soirée de la situation mais ne pouvait rien dire pour ne pas éveiller les soupçons des autres. Elle a passé la soirée avec le jumeau qu'elle ne connaissait pas et le jumeau a fait... Non mais ils ont bien discuté à un moment donné. Ils ont bien vu qu'il y avait... Moi, je ne comprends pas. Ou alors, tu sais, les jumeaux sont vraiment scindés dans deux groupes de potes au sein de la soirée. En fait, elle n'a pas capté une seule fois le jumeau. C'était la situation plus bizarre que j'ai pu dire. Alors, attends. Si on reprend les faits... Après, il y a l'alcool. Il y a l'alcool. Tu as l'impression de le recroiser mais en fait, c'est quelqu'un d'autre. Il y a une erreur à faire. C'est que je pense que si tu as un jumeau ou une jumelle, dis-le. Oui, dis-le. Pourquoi ils n'en ont pas parlé ? C'est... Bah... Pourquoi ils n'ont pas parlé de ça ? Après, non. Tu n'es pas obligé de parler de ça. Et puis même, ça doit être le truc qui les rattache tout le temps aux mêmes questions et tout. Ça doit être chiant, je comprends. Mais attends, mais si elle a eu des discussions par message avec le fameux Hugo. Donc, ils avaient quand même des choses, ils se disaient des trucs. Quand elle a parlé, on va dire, il s'appelle Mathieu qui est donc le jumeau qu'elle prenait pour Hugo, qu'elle a reparlé de ces trucs, non ? Ou alors, elle était complètement bourrée et du coup, c'était en mode, ils se la disent « Ok, un peu chelou, mais elle est cool, je la découvre, enchantée. » Parce que je pense que le jumeau n'était pas au courant. Il se l'est tapé et le frère, il était là, tu sais, les mochis en mode... Il a eu juste l'impression de choper facilement. Oui, c'est trop facile. Il s'est dit « Putain, mais elle... » Ça tue, franchement. J'ai rien eu à faire. On a l'air super potes, super proches. On y va. Le frérot, ça fait trois semaines, il taf. Il a charbon pour lui. Lui, t'es assis comme ça, il fait « Oh, bah, t'es là. » Ça va, trop facile. Il fait « Ah, je suis trop contente de te voir le monde. » « Ok, tranquille. » Tu fais peur. L'autre, au fond, comme ça, dans une pièce, on me dit « Les voient en mode... » Est-ce que du coup, ils en ont parlé entre frères ? Il n'y a eu un... Il n'y a pas l'info. J'aimerais bien voir l'info. J'aimerais bien la suite. Et après, je veux la suite. Des fois, on reçoit les suites. La discussion entre frères en mode « T'abuses. » « T'abuses, c'était... » Mais du coup, le mec dit qu'il n'a pas osé en parler parce que je pense qu'il ne devait pas se parler depuis longtemps, etc. Il a dû dire « Bon, elle parle avec mon jumeau. Je vais les laisser. Tant pis, elle a pécho mon frère. C'est comme ça, en fait. » Horrible. Moi, je pense que je serais allée... Dans le meilleur des mondes, elle n'aurait pu jamais s'en rendre compte. Et elle aurait pécho celui avec qui elle ne parlait pas depuis le début. Mariage, enfant. Jamais. Jamais savoir. Sauf le jour où, tu sais, tu te dis... Non ? Mais pourquoi ? Tu te rappelles quand on a commencé à se parler le 20 février ? Mais si, la soirée, là. Soir, matin... Oh non ! Non, c'était pas moi. Oh non, la situation ! C'est le seul truc où, après, tu es genre... C'est bizarre. Mais il aurait dû en parler, en fait. Et en même temps, c'est fascinant, les jumelles. Elle ne l'a jamais appelée par son prénom à un moment. A priori. Après, elle le dit ultra bourrée, etc. Peut-être que non. Tu sais, t'as des soirées où tu appelles pas forcément tes potes par leur prénom. T'as pas forcément besoin. Non. T'as pas forcément besoin, je suis d'accord. Moi, je dis qu'il savait. Il a monté un plan à 100%. Il a pécho pour son frère. Il est plus machiavélique que ce qu'on croit. En fait, c'est un antagoniste, un vrai, celui-là. Après, ce qu'on oublie vraiment aussi dans l'histoire, de mettre un vrai doigt dessus, c'est vraiment alcoolisé. Quand t'as dit qu'elle est vraiment, vraiment alcoolisée... Elle dit énormément boire. Tu fais vraiment pas gaffe. Et même si tu te trompes, ça se trouve, il est alcoolisé aussi. Ouais. T'as un truc de... Ouais, facile. T'as pas d'aller... Mais l'autre, en tout cas, apparemment, il était vraiment saoulé. Ah bah oui. Il est venu la voir le lendemain. Oui, bah oui. Il me regarde bizarrement, il me demande ce qu'il va pas, il a pas le temps de répondre. Et ils descendent les deux. Mais t'imagines, attends, elle est là, situation. Elle est ici. Et les deux, ils se sont en mode... Bah... Attends, quoi ? La scène de Spider-Man. Oui, c'est... Bah oui, parce que je pense que si elle était pas du tout au courant, elle a dû péter un câble. Ah mais elle a dû rentrer chez elle et se sentir très mal. Mais oui. Elle est là en mode... Elle voulait pas faire mal, elle a fait mal. Du coup, elle a pris le snap de l'autre. C'est pas sa vôtre, mais... Bah oui, elle y peut rien, elle pouvait pas savoir. Mais trop bizarre, la situation est trop bizarre. Du coup, maintenant, elle a le choix. Oui, c'est... Non ! En vrai, là, elle a le choix. Ouais. Mais je pense que ça t'arrive, t'es pas bien. Moi, je m'en voudrais de fou. Après, genre, un message en mode bon, bah sinon, non, reprenons où on en était. Même, je suis curieux de la relation... Même entre les frères ? Entre frères, ouais, bah ouais. Alors, ils auraient dû être plus clairs l'un et l'autre. En fait, non, mais entre frères. Il y a... Le Hugo aurait dû dire à son frère Mathieu, OK, il y a une meuf qui arrive, c'est mon crush, je te la présenterai. Enfin, prévenir ? Je sais pas. Mais parce qu'ils savaient qu'elle allait se retrouver avec eux. Mais ça dépend à quel moment... Ouais, non. Non, en fait, ça dépend de trop de paramètres. Il y a trop de choses. Moi, pour moi, elle est crédible de ouf, cette histoire. Elle est tue. J'adore. J'adore cette histoire. Elle est trop bien. Et ça parle vraiment d'un phénomène des jumeaux, quoi. Mais moi, les jumeaux, je trouve que c'est incroyable. Tu sais, tous les phénomènes qu'il y a où ils peuvent ressentir des fois, parfois, une douleur au même endroit, je trouve ça génial. Moi, j'aurais adoré pouvoir vivre ça. Je sais pas s'il y a... Mais je sais qu'ils ont une connexion. Moi, j'ai deux cousins qui sont vrais jumeaux. Enfin, ce sont genre des jumeaux. Je crois que c'est... Enfin, c'est pas héréditaire, mais il y a un truc de... Ça peut arriver. Ok, trop bien. Je sais pas, mais voilà. Ils ont jamais eu trop de trucs... Ils ont jamais eu le fameux mythe. Je pense que c'est un gros mythe aussi qui arrive pas forcément tout le temps, mais qui a quand même des petites connexions, des ressemblances sur des trucs, etc. Une fusion, en fait. Ou alors, c'est sur des trucs et c'est pas inconscient, genre, peut-être. Ouais, pour eux, c'est normal. Ils ont quel âge ? Ils sont beaucoup plus âgés que moi. Ils ont... Je crois qu'ils ont fêté leur 40, là. C'est ouf. Ça tue. C'est ouf. Moi, j'avais des jumelles dans mon école primaire qui étaient excessivement différentes parce que, justement, elles vivaient très mal le fait d'être jumelles. Ouais. Du coup, elles cultivaient énormément la différence sur tout. Et à contrario, on avait beaucoup de jumeaux dans mon école primaire. Deux jumelles aussi qui étaient ultra fusionnelles. Elles ressentaient... Elles finissaient les phrases l'une de l'autre. C'était impressionnant. Ça, c'est ouf. En fait, je pense qu'il y a des degrés de jumelage, peut-être. En vrai, oui. Oui, je pense. Ma sœur jumelle me déteste, perso. Oh, non. Oh, non. Non, non, chaton. Ouais, mais il y a peut-être un truc où... Je sais pas. Je sais qu'en fait, j'ai des souvenirs très vite, très vagues, d'émissions à la télé qui parlaient justement des... Ils parlent de sosies en mode « Hé là, à ce moment-là, j'ai ressenti qu'il se passait quelque chose. » Alors que, tu sais, les jumeaux, ils habitent à deux endroits de la planète. Et en fait, elle a capté qu'en fait, il se passe un truc. Mais ça, il y a un truc, déjà, je trouve, dans la vie, qu'on n'explique pas sans jumeaux, sans tout ça, juste familial. Des fois, il y a des trucs, tu le sens, tu sens qu'il y a un truc qui se passe. Ah, complètement. Et tu passes un coup de fil même aux parents et tu captes et ils disent « Ouais, là, il y a ça. » Moi, ça arrive très souvent aussi. Avec ma mère, j'ai vachement ce lien de... Des fois, je me dis « Ok, il faut que j'appelle ma mère. » Et je l'appelle, elle me dit « Putain, fallait que je t'appelle, je vais mal, j'ai un problème. » Et je dis « Ok. » Et je pense que c'est l'instinct. Je ne sais pas. C'est un instinct, en fait. C'est ce petit truc-là, tu vois. Ouais. C'est le lien du sang, peut-être. Incroyable. Je ne sais pas. En fait, vu que la science ne le prouve pas, c'est dur. Ouais. Et on appelle ça comme un truc mystifié. Mais je pense qu'on l'expliquera un jour. En fait, c'est comme tout. On l'expliquera un jour, peut-être qu'on comprendra, etc. Après, dans le chat, on me dit, apparemment, c'est un mythe, le mythe des jumeaux. Ouais. Moi, je pense que c'est peut-être aussi un côté... Une fusion. Bébé. Elle est hypoallergénique, en plus. Hein ? C'est hypoallergénique, hein, Samoyed. Ça veut dire quoi ? Tu ne peux pas être allergique, normalement. C'est dans les pubs, ça, hypoallergénique ? Ouais, t'es une petite pub. Bébé. Ouais, ça veut dire que... Normalement, en tout cas, c'est réputé. Ou alors, je dis peut-être de la merde. On m'a toujours dit, Samoyed, tu ne peux pas être allergique à leurs poils. Après, les toutous, ça va. En fait, quand tu es allergique au chat, c'est la bave. Ouais, c'est ça. Ça se nettoie. Du coup, c'est ta bave qui n'est pas... C'est pas les pelles. Mais, ouais, peut-être... En fait, pour les jumeaux, vous nous direz en commentaire ou où vous voulez. Moi, je suis assez curieuse. Moi, j'ai toujours cru ce truc du mythe. Et surtout, quand j'avais mes amis qui étaient jumelles, qui avaient une énorme fusion, est-ce que c'est pas fait qu'elles soient souvent ensemble aussi ? Donc, ça explique ce truc. Je suis trop curieuse. Menya, le beau ? Mieux que ça ? Mieux que ça ? Oui, mieux que ça, le beau ? Oui. Oui, bravo. T'auras pas se rendu parce que t'as trop de trucs à manger toute la journée. C'est fou d'être aussi blanc. Ouais, mais elle a une tâche sur le dos. À clipper, ça. Et vous le remettez bien en boucle partout sur TikTok avec les petites voitures qui sautent là en dessous. Je crois que je voulais rebondir encore sur les... Les jumeaux ? Les jumeaux, ouais. Non, moi, j'ai deux potes qui sont des jumelles, là. Et en fait, dans les débuts que tu les rencontres et que t'apprends à les connaître, tu galères de fou. Ouais, t'as des jumeaux qui sont... Et en fait, dès que ça devient évident, en fait, t'as des particularités physiques que tu captes et très rapidement. Et en fait, tu le vois très vite. C'est pas une copie conforme, en fait. Même, il y a du comportement. Des fois, c'est une allure. Des fois, c'est une manière de se tenir, des trucs qu'on capterait pas, tu vois. Ouais, mais en fait, tu peux capter. Voilà, dix, ouais. Non, je suis complètement d'accord. J'ai une Gmail et on n'a rien de fusionnel ou de mystique, mais surtout qu'il n'y a personne sur Terre qui est mieux placée pour me comprendre. Oui, je pense qu'il y a aussi vachement ce bail de t'es tout le temps avec la personne, vous connaissez bien et du coup, c'est pour ça aussi le bail de finir les phrases ou autre. C'est sûr qu'il y a quelque chose comme ça. Enfin, t'es souvent avec mais ça, c'est souvent aussi avec les frères et sœurs. Mais grandir avec quelqu'un de ton âge, moi, j'aurais adoré grandir avec quelqu'un de mon âge. Mais attends, j'ai une question des jumeaux ou des jumelles qui naissent. Il y a forcément quelqu'un qui naît en premier ? Oui, il y a toujours, il me semble, un jumeau qui naît quelques minutes avant. Il y a le jumeau 1 et le jumeau 2. Ouais, c'est ça. C'est ouf. C'est ouf, hein ? C'est magique, quand même. Non, mais c'est dingue la nature, non ? C'est dingue la nature, quand même. Moi, on m'a donné un petit frère et je l'ai traumatisé. C'est super. En vrai, j'ai été une horrible grande sœur. Ah ouais ? J'ai trop d'anecdotes avec mon petit frère. En fait, on avait un jeu où je m'amusais à l'enfermer dans un placard mais il m'enfermait aussi dans un placard et notre but, c'était de rester le plus longtemps possible enfermée dans le noir et en fait, des fois, je le laissais et je partais, quoi. Et du coup, il avait trop de peur. Horrible. Pas sympa. Ou alors, je suis désolée. Mais on était petits, on est vraiment, vraiment petits. Je me dédouane comme je peux. Mais tu l'as séquestré, en fait ? Ouais, mais non, il était séquestré dans la maison donc, non, il y a plein de tueurs enceintes qui font ça, c'est pas bien. Oui, c'est ce qu'ils disent. Non, 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 c'est que la cave. Tiens, les gens, ils sont derrière et ils font des analyses psychologiques en mode, alors, les verres de farine, séquestrer le petit frère, continue. Ok, tout ça, d'accord. Ça fait beaucoup de choses, quand même. Non, je faisais quoi ? Tu vois The Grudge ? Oui. Et le bruit nous faisait trop peur. Vraiment, c'est un des films qui m'avait fait trop peur quand j'étais petite et on le regardait avec mon frère. On était petits, on regardait des films d'horreur quand on était mis, c'était pas bien. Et en fait, je me misais à mettre sous son lit à mezzanine et je faisais le vers 2-3 heures du matin. Ça fait ça. Là, les gens dans le podcast, ils nous détestent. Je fais pas bien. Et il est horrible, vraiment, ce bruit. Ce film fait vraiment trop peur, je le déteste. Encore aujourd'hui, je peux pas le regarder. Alors que je traumatisais mon frère avec. À quel âge ? Je devais avoir 12 ans. Non, mais lui ? Lui, il avait 7 ans. Ouh, dur. Ouais, 6-7 ans. Oh, pardon. C'est quoi ton film trauma d'enfance ? Mon film trauma d'enfance ? Le film que t'as vu, t'étais trop jeune. Dark Crystal. Ah, je connais pas. Je sais pas si... Ils en ont fait la suite, je crois, en plus, il y a pas longtemps. C'est des sortes de marionnettes un peu bizarres. Et en fait, c'est un film dans un univers très dark fantasy, même juste fantasy. Et c'est des sortes de marionnettes. Et je sais pas pourquoi, elles me faisaient trop peur. On me l'avait montré quand j'étais toute petite. Mais là, même là, ça me trauma. Mais ils sont horribles. Et ils ont refait... Ils en ont refait un il y a pas longtemps et je ne peux pas regarder. On dirait le dessin animé avec la bite, là. Ouais, un peu bien. Enfin non, c'est pas le dessin animé, mais le film. Non, mais le film, oui. Tu vois quel film de femme ? Je vois. Oui, mais tu vois pourquoi ça fait peur. Ouais, c'est horrible. Et il y a des gens qui sont en mode c'est un banger, il est trop bien. Non, non, il fait trop peur. Et les monstres font super peur. C'est des sortes de gros corbeaux dégueulasses qui suivent. Et en fait, je ne sais pas pourquoi mon école m'a montré ce film quand j'avais 10 ans dans une grande salle. L'école malveillante. C'est une école qui me voulait du mal. Elle ne m'aimait pas cette école. Ah ouais. Moi, je comprends que ça fasse peur. C'était quoi toi ? Ça c'est... Mais oui, ça fait bader ça. Dans tous les cas, même globalement, je n'ai jamais trop aimé les films à marionnettes. Non, je ne sais pas. C'est creepy. Moi, j'aime bien quand c'est des humains ou de l'animation. Mais marionnettes, je ne sais pas. J'aime pas. C'est unique que les gens de la génération au-dessus de nous, ils ont dû grandir. Ils avaient même des dessins animés qui ressemblaient à ça. Oui, c'est vrai. Après, tu vois, le Muppet Show, c'est des marionnettes, mais ça me va. Ce n'est pas humanoïde. Parce qu'ils ont des poils. Oui, ce n'est pas des humains. Donc ils sont un peu rigolos. Et encore, je n'aimais pas. Moi, j'aimais trop. Le Muppet Show, moi, j'étais très fan. Genre Kermit et tout. Ça, c'était mon truc. Et attends, comment ça s'appelait les têtes à claques là aussi ? Ouah ! Ça, c'était là, tu fais... Ça, moi, j'aimais bien. Non, mais je sais, beaucoup de gens aiment bien, mais c'est juste, c'est creepy, quoi. Oui, il y a un petit côté creepy, mais ça me dérange encore moins. Mais c'était un peu creepy, en vrai. C'est dès que ça... Je ne sais pas. C'était les monstres, les trucs, même l'ambiance. Tout était mauvais. Alors que j'ai des fans de l'histoire sans fin et si j'avais eu plus de films comme ça, ça aurait été bien. Est-ce que tu veux la suite ? Allez, la suite. La suite, suite, suite. OK, j'hésite entre deux trucs. Vas-y. Du coup, j'hésite entre l'ex qui chiait dans des sacs parce que j'ai vraiment envie d'avoir la fin. Oui, j'ai envie de savoir. Qu'est-ce qu'il faisait dans ce sac ? C'est peut-être le même mec que l'histoire de tout à l'heure. Peut-être. Peut-être, je ne sais pas. Et j'hésite avec potentiellement le chasseur qui a tiré dessus quelqu'un. Ah, ça, je suis curieux aussi. Le chasseur me tire dessus. Et à quelle occasion, en fait ? C'est quoi ? Quelqu'un qui a pris une balle, potentiellement ? Quelqu'un qui prend une balle, mais dans quel moment ? Ou l'ex de quelqu'un qui chie dans des sacs. Ou alors, c'est un mec qui chiait dans un sac et qui s'est pris une balle. C'est une crossover de story. Il y a beaucoup de chasseurs, en vrai. Ah ouais, c'est le chasseur, là ? Je pense. On n'en peut plus du caca, je comprends. Les gens en auraient le cul du caca. Il y a eu beaucoup de caca et tout. Du coup, on va faire tromperie, vomi et caca. Top ! Attends, je ne l'ai pas vu, celui-là. Non, 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 je l'ai menti. Ah, t'as menti ? Parce que ça pourrait clairement être un titre. Par contre, j'ai chié sur mon mec. Mais vous avez quoi avec la merde, en fait ? C'est quoi votre problème avec la merde ? Séfi, est-ce que tu choisis spécifiquement parce que t'aimes la merde ? Non, mais je pense qu'il y a 80% d'histoires de caca. C'est dingue ! Vous avez quoi avec ça ? Parce que c'est quoi l'intitulé du formulaire ? C'est raconté, vos témoignages. C'est un truc inavouable. C'est souvent le caca, c'est la honte, le caca. Moi, c'est pas ça que j'aurais en inavouable. Qu'est-ce que j'aurais en inavouable ? T'as des anecdotes inavouables ? Oui, mais du coup... Elles ne sont pas avoibles. Qu'est-ce que j'aime ? Mais en mode... Moi, le caca, ça me fait rire, donc c'est pas inavouable. Ouais, ça, je pourrais en parler. Moi, j'ai beaucoup d'anecdotes avec le pipi, par exemple. T'en as pas déjà parlé, toi ? Si, je crois que j'en ai parlé. Je sais plus où j'en ai parlé. Ou tu pisses dans des bouteilles ou des trucs comme ça, non ? Dans un pot de pop-corn. Ah oui, c'était ça ? Oui, c'était ça, oui, c'est ça. T'as une bonne amour ? Putain. Ah oui, t'étais... D'accord. Je sais plus si c'était sur cette émission que je l'avais racontée. Enfin, ici, sur le premier, j'ai un doute. Il y a moyen. Mais je me suis déjà pissée dans une botte, une chaussure, mais j'ai pas fait exprès. J'ai un truc... Mon papa était pompier. Je vous raconte juste une anecdote comme ça, qui m'avait un peu trop bas quand j'étais petit. Je m'amusais, je sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Hop, bouteille. Et j'essayais de battre des records. Tu sais, quand j'allais pisser dehors, en fait, secrètement, je pisse sur une bouteille et après, j'ai eu l'idée et je jetais la bouteille. Mais c'est juste, il y avait un entracte. Je rajoutais du fun au pipi dehors. Et j'essayais de remplir la bouteille en une fois, c'était mon objectif, tu vois. Ouais, t'as déjà réussi ? J'ai déjà réussi une fois, ouais. Putain, c'est ouf, en vrai. C'est beaucoup de pipi. Ouais. Un jour, mon père, il me crame à faire ça. Il faut savoir que mon papa, il est pompier. Et il m'explique une histoire, il me dit, tu devrais pas pisser dans la bouteille comme ça. Pourquoi ? Parce qu'il est déjà allé en intervention où un gamin avait fait pipi dans une bouteille et il s'était retrouvé le sgeg bloqué. Ah, parce que tu le rentres pour pisser dedans ? Ouais. Ah, j'aurais pas utilisé un sgeg comme ça pour pisser. Et donc, du coup, lui, il est allé chez quelqu'un où il y avait un gosse qui avait genre une bouteille de piss accrochée à sa gueule. Et ils pouvaient pas l'enlever couper le goulot. Ah, c'est trop mal. Donc, tu sais, c'est chiant à couper un goulot. Mais oui, c'est archi chiant. Pour libérer le zizi. Et même, tu dois avoir trop peur. Tu dis, coupez bien. Ouais, c'est ouf. Faites attention. Et du coup, il m'a raconté ça, j'ai arrêté de le faire. Moi, je connais des adultes qui pissent encore dans des bouteilles, mais bon. Non, mais ça, attends, dans quelles conditions tu le fais ? Parce que j'ai l'impression que c'est un truc de... t'es enfermé en quarantaine ou un truc... En vrai ? Voilà, j'attendais qu'il se réveille. J'attendais qu'il se réveille. Non, mais des fois, tu t'es... Voilà. Non, mec. Des fois, tu peux pas t'arrêter. Mais si. Non, j'arrivais d'être en plein bouchon et c'était soit je me pisse dessus, soit je pissais dans une bouteille. Et genre, vraiment, moi, j'ai un bouteille. Des fois, j'ai besoin de me lâcher. Et c'était soit moi, soit une bouteille dans ma voiture. Moi, je me serais pissé dessus, frère. Je me pisse dessus. Si vraiment, je suis au bout de ma vie, je me pisse dessus. Non, mais frère, une bouteille d'oasis de litre, bon goulot. Si t'étais au bout du bout du bout, je comprends. J'étais vraiment au bout du bout du bout. Il faut savoir que ses filles, quand elles ont envie de pisser en voiture, il fait un truc qui me fait pleurer de rire. Il est genre, ça devient dark, ses filles. Genre, il se met à fracasser son volant. C'est hilarant. C'est parce que je suis un dodo d'expression. Il est en mode, j'ai envie de pisser. Et il tape sur son volant et t'es là en mode, qu'est-ce qui se passe ? Mais... C'est plus le même. Mais tu sais, tu peux même pas t'arrêter, c'est-à-dire que t'es dans les bouchons. Attends, pour moi, en fait, il y a toujours une solution. Non, t'es sur le périph. Pour moi, tu te pisses dessus. T'es sur le périph, tu peux pas t'arrêter. Ça avance à 1 km heure à peu près. T'arrives dans 35 minutes. Ouais, c'est 2 litres. Mais ça t'arrive souvent ? Non, en vrai, une fois par an, je dirais. Attends, une quoi ? Je t'ai jamais vu le faire. Parce que ça, c'est vraiment le signe de quelqu'un qui gère mal sa vie. Oui. Parce qu'en fait, moi, ça m'est déjà arrivé d'arriver au bout du bout du bout du pipi qui te fait mal et t'as pas de solus. Horrible. C'est trop chiant. Mais tu l'as 2 fois par an. C'est très rare, tu vois. Ouais, mais ses filles, tu gères pas avant. Toutes les semaines comme ses filles, c'est bizarre. Tu pisses jamais. Non, il l'a dit tous les jours. Tous les jours, carrément ? Tous les jours, c'est dingue. Déjà, une semaine, c'était abusé. Franchement, c'est beaucoup quand même. C'est où le caca le plus insolite que t'as fait, ses filles ? Moi, j'ai pas des insolites. Quoi ? Non, l'endroit le plus ouf où t'as chié. T'as forcément chié dans des endroits. J'ai Poupmap. Oui, on a Poupmap. Ah, t'as Poupmap ? Oui, oui, on est dans la même guilde. Ah, mais oui, on est dans la guilde. On peut raconter ça aux gens ? On peut raconter ça aux gens. Vas-y. Seb, un jour, il vient nous voir et c'était... Mais c'est toi, mais oui, c'est toi. Mais moi, ça vient de Maxence. Ah, c'est Maxence. Évidemment. Putain. Bah, du coup, Seb, il vient nous voir avec ses filles et je crois qu'on était... Ah, quoique, non, je les balance. C'est pas vrai. Peut-être Maxence, il est pas... Parce que c'est moi qui l'ai fait installer à Max, je crois. Oui. Maxence, tu l'as joué sur le truc ? Ah oui, oui, non, non, non. Mais je crois que c'est toi qui l'as fait installer à plein de gens. Je suis trop méchant. Non, non, c'est moi. Ça vient de toi. C'est toi, ce créateur de ce truc. En gros, Seb, il vient nous voir. C'était un entraînement du GP. Et il fait à ses filles « Oh, regarde, j'ai chié, là ! » Du coup, évidemment, c'est film, ça parle de merde, j'adore ça. Et regarde, en fait, c'est une application. Oui, il y a Mastu dans la guilde. Ah, incroyable ! Oui, oui, dis-moi si, je suis dans votre guilde, non ? Oui, oui, si, il y a Mastu aussi dans notre guilde. Oui, il y a plein de gens. Mais la guilde, t'as pas regardé depuis longtemps. Elle s'est agrandie. On a recruté des adeptes. Mais vous le traînez quand même ? Oui, moi, tu veux que je te lise ? J'ai fait une review TripAdvisor. Vas-y, on veut. Ok. En gros, avant, j'explique aux gens ce que c'est. Attends, d'abord, t'expliques, tu mets pas de photo ? Non, je mets pas de photo. Il y a la possibilité. Bon, vas-y, explique ce que c'est. En gros, c'est une application où dès que tu chies, tu peux le noter sur une application. Et en gros, tu peux mettre un petit émoji et en fait, tu mets une description, une note et ça te met une notif à tes potes qui sont dans la même guilde que toi. Et le but, c'est de chier le plus possible partout. Donc moi, j'ai des cacas au Mans, j'ai des cacas à Cannes, chez moi. C'est trop drôle. Tu précises ton expérience. Exactement, c'est très important. Oui, oui, oui. caca chez Gotha. J'ai un caca chez Gotha aussi. Ah oui, je m'en souviens de ce caca chez Gotha. Ouais. Je l'avais vu passer la publie. C'est un réseau social que du caca de tes potes. Ouais, je sais pas. C'est comme ça, tu vois quand tes potes, ils font caca, t'as une petite notif. C'est un peu drôle. C'est un Google Maps. Eh bah écoutez, j'ai une anecdote pour vous. Ce qui s'appelle les toilettes de l'enfer des Halles. Ah. Tout d'abord, il y a une ministre qui a dit ça il n'y a pas longtemps. C'est vrai ? Genre il y a deux semaines. Eh bah écoute, elle a regardé mon avis Poupmop. C'est actuel. La dame pipi ne prenait pas la CB, donc j'ai dû fouiller mon sac à dos. Posée par terre à la recherche d'une pièce, accroupie et humiliée, j'ai trouvé un euro. Heureuse, car cela faisait trois heures que j'avais besoin de relâcher la pression. C'est le mot mignon pour caca. Le périple continue lorsque la dame me rend 30 centimes en pièce de un centime, mais tant pis, c'est ma vie. Je fonce dans les toilettes libres et j'installe un dispositif anti-touchage de cuvette avec du PQ. Du papier était déjà présent dans l'eau, mais j'en ai pas tenu rigueur. De suite, l'envie était trop pressante. Je m'installe et ma stupeur fut évidente. Ça n'allait pas être une partie du plaisir. Attends ça, je peux pas le dire. Si, vas-y, c'est un supplie. L'envie était là, mais rien d'autre. Après dix minutes passées à tenter quelque chose ponctue par les bruits à l'extérieur de passants, enfin, un résidu put montrer son visage. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était déjà ça. Je décidais donc d'abandonner et de prendre mon mal en patience. Mon désarroi ne se finit pas là. Déjà déçu de la performance après trois heures à penser que mon intestin décidait de me faire passer un message, j'étais face à un prank merdique. Résolu à reprendre le cours de ma vie, je tirais la chasse, remplie du micro-caca, du PQ, anti-cuvette et celui présent initialement. L'horreur se produisit. L'eau monta si vite que je fus transportée dans une réserve d'eau. Je repris mes esprits et me rappelais que non. Il n'y avait pas de barrage autour de moi, mais bien des WC. Mais des WC bouchés. L'eau était à ras bord, un navire de mer dans sa surface, du papier tard Fashion Week volant autour. C'est pas fini. Je ne pouvais y croire. Il fallait que ça arrive maintenant. Évidemment, des gens attendaient à l'extérieur tandis que 15 minutes avant, il n'y avait personne. Je tentais alors un geste pouvant me sauver. Je pris la brosse à chiottes et je retirais le papier coincé au fond. Mais l'idéal créé dans ma tête n'était qu'une utopie. Le caca navire se désagrégea en plusieurs morceaux flottant à l'extérieur. Je sais que je n'ai plus le choix. J'attrape la poignée, j'ouvre en vitesse, je baisse la tête et j'entame ma meilleure marche rapide telle que je l'ai apprise en randonnée. Mon regard croise celui du petit garçon qui ne sait pas encore que l'enfer l'attend dedans. Je savais qu'il allait rentrer à l'intérieur et je l'ai laissé à son sort. Ainsi s'achève cette aventure. Que la force de la merde soit avec nous. Je veux un maximum de claps. Merci, merci beaucoup. Bah oui, écoute. Pourquoi avoir tripadvisor quand tu peux avoir poop map déjà ? C'est bien mieux. Et ensuite, t'es une malade. Écoute, j'ai vécu une mauvaise aventure. Je me suis dit autant la transformer en positif. J'étais assise, j'avais rien d'autre à foutre. Du coup, j'avais besoin de romancer cette aventure. J'adore, 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 j'adore. Je trouve ça... Non, tu vois bien que c'est occupé là. Mais bébé, il n'y a pas de place. Là, ça me manque de... Mets-toi là, là. Voilà. Mais vraiment, le moment où je suis sortie de ces toilettes et que j'ai vu le petit garçon et qu'il y avait la maman et qu'il rentrait dans les toilettes, je suis en mode « Ah non, j'avais trop honte. » J'avais trop de honte. En plus, ils attendaient depuis 50 ans et moi, j'étais en mode « J'attends qu'ils partent. » Et même de transformer ça, c'est un caca-pression. T'es sous pression. Oui, j'étais sous pression. J'y arrivais pas. Je pouvais pas. C'est l'inverse de ce dont t'as besoin pour... C'est impossible. Moi, j'ai besoin d'être dans le calme, une petite musique, une petite odeur toute fraîche. Tu livres au monde un peu de toi. Exactement. Je donne un peu de mon ADN. Oui. Où est-ce que tu vas, bébé ? T'as prévu un truc ? Il fait un happening, là. Ouais. Ça va, Tarzan ? Oh non. Oh non, il est trop mignon. Frotte-toi à moi, comme si t'étais un chat. Oui, comme si tu n'étais pas allergique. Non, mais s'il se frotte, c'est gentil. Oui, il t'aime bien, en vrai. Bah, incroyable. Je vous invite tous à télécharger Poop Map. Vous ferez partie de la guilde. Il y a des gens qui sont... Ah, mais c'était l'avis de... Enfin, c'était une anecdote de Magla. Oui, oui, oui. Ah non, mais ce truc-là, c'est pas un truc pris sur Internet. Ah non, non, c'était moi. C'est moi qui écris mes avis de merde quand je chie. C'est Magla, les samedis soirs. Vraiment. Elle rentre, elle se dit « Ah, attends, j'ai trois merdes, là. Ok, faut que j'explique. » J'ai un peu de taf. À ma guilde. Désolée. Ma petite guilde de quatre personnes, ils ont besoin d'avoir mes aventures. « Que ferait-il sans ma mère ? » Attends, Croustimerde, je crois, non ? Ah, c'est Croustimerde. Je crois que c'est... Attends. Oui, c'est Croustimerde. Ouais, Croustimerde. La guilde Croustimerde. On a tous des noms de merde. Moi, c'est Barbachias. C'est terrible. Lisons les anecdotes. C'est très stylé. Et en fait, moi, j'ai hâte de voir l'appli genre dans trois ans. Peut-être que là, elle va se développer, là. Non, mais quand t'auras trois ans de caca, en fait, tu peux dézoomer et t'as le monde entier et t'as tous les cacas que t'as fait avec toutes tes notes. C'est trop bien. Vraiment, c'est trop bien. Allez, moi, je veux le chasseur. Déjà, ça l'a bien écrit. Et ça... Ça, merci de bien écrire vos histoires. Vous faites trop plaisir. Chasseur me tire dessus pendant que je fais mon affaire dans une forêt. Non. Mais quel genre d'affaire ? Ah non, je fais mon affaire. Je chie, quoi. Je crois qu'en fait, on y retourne. Et coûte que coûte, on sera obligé de tout être... On revient pas tous à la merde. Tout revient à ça, quoi. Toujours. Ok, ça a l'air bien écrit. Je vais essayer de faire un effort. Nous sommes en juin 2022. Oh, c'est récent. Dans le Lot-et-Garonne. Ok. Ma copine et moi avons décidé de prendre des vacances. Nos premières vacances ensemble. À l'âge respectif de 20 et 21 ans. Nous sommes ensemble depuis à peu près un an et demi. Ok. Nous avons choisi d'aller dans le Lot-et-Garonne où ma famille possède une maison située dans un cadre champêtre avec une ambiance de ferme en été propice à la détente et au dépaysement. Ça commencerait bien, c'est bien écrit. Étant donné que c'est une propriété agricole, nous disposons de vastes champs et d'un grand terrain privé, y compris une forêt. Ok. Vous voyez déjà où cela mène. Ma copine et moi avons décidé de faire une promenade en forêt pour récolter des champignons. Même si ce n'était pas vraiment la saison, c'était une belle balade. Oui, c'est sympa, c'est mignon, c'est champêtre, il passe un petit moment, Mimi. C'est adorable. Ils n'ont pas dû en trouver du coup. Pendant notre balade, pris d'un élan amoureux, nous avons eu la même idée au même moment, sans avoir besoin de mots. Ah, c'était pas le caca en fait. Nous sommes installés à côté d'un gros rocher pour passer à l'acte. Un torec sur le caca et en fait, ils sont à deux comme ça, ils se tiennent la main et ils chient comme ça. Vas-y mon amour. Un, deux, trois. Non, non, je pense qu'ils baissent. Ok. Ma copine a commencé les préliminaires, mais environ 30 secondes après le début de notre moment intime, un bruit retentissant s'est fait entendre, suivi d'une douleur intense dans ma cuisse droite. Non. Horrible. Ils étaient en train de qu'elle, ils s'étaient fait tirer dessus. Oh, le gros lapin là. Oh, le beau gros lapin. Oh, le sanglier là. Je vais me le faire là. Je l'entends crier là. Étant le petit-fils d'infirmier et ayant passé la plupart de mes étés à la campagne, j'ai rapidement compris que j'avais été touché par une balle de chasseur. Surtout que, pardon, mais les cartouches de chasseur, je ne sais pas à quel point il était loin ou si c'est une balle perdue ou quoi. Ça défonce. Non, mais l'état de sa cuisse. Il s'est fait bousiller, il s'aurait pu bousiller une artère en fait. Hein ? Il s'est bousillé tout. À mon avis, je ne sais pas à quelle distance c'est. Ma copine a commencé les préliminaires, mais environ 30 secondes après le début de notre moment intime, un bruit d'authenticin s'est fait entendre. En fait, ça dépend le prélit. Ça dépend le prélit. Parce que la meuf était à côté. Donc, étant le petit-fils d'un fermier et ayant passé la plupart de mes étés à la campagne, j'ai rapidement compris que j'avais été touché par une balle de chasseur. Pour aggraver les choses, ma copine se trouvait à la même hauteur que ma cuisse à ce moment-là. Ah ! Réponse. Ah ! Bah, on sait ce qu'elle faisait, dis donc ! Et la situation aurait pu une tournure bien plus dramatique. Bah oui, il aurait pu prendre dans la tête. Oh la vache ! Ah bah oui. En vrai, ils ont eu un peu de chance. Il a sauvé la vie de sa meuf. Oh ! Comme quoi, morale de l'histoire ? Non, non, j'allais pas sur un petit thème. J'allais pas en bas d'endroit. J'ai failli y aller aussi, je vois. Le chasseur, ayant entendu mes cris de douleur, s'est précipité vers moi en s'excusant. Désolé pour la balle. Désolé, désolé. Désolé, le... Désolé. Pardon. Je ne lui en veux pas, spécialement. Les erreurs peuvent arriver. Il est gentil, hein ? Oui, enfin... C'est trop tard. Ouais, mais bon, je pense que t'es un peu énervé et tu prends quand même une balle dans la cuisse. T'es un peu saoulé. Ouais, t'as la cuisse en vrac. T'as fait gaffe ? Le gars, il vient, il fait « Bon, désolé. » Oh, pas grave, pas grave, ça ira. C'est ok. Cependant, une chose m'est restée en tête. Notre forêt est une propriété privée. C'est ça, le plus grave pour lui. C'est pas la panne. Et il faut un permis de chasse ainsi que notre autorisation pour y chasser. Ce qui n'était pas le cas ici. Un, 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 un. Pour remettre les choses dans leur contexte, j'avais le bas du corps à découvert avec une plaie plutôt profonde dans la cuisse. Tandis qu'un chasseur moustachu d'environ 60 ans me regardait en train de me mettre un bandage autour de la cuisse à seulement quelques centimètres de mon... de mon... de mon... Trois petits points. Enfin, disons que la situation était juste gênante. Le chasseur me demanda « Vous faisiez quoi ici ? » Comment ça ? Attends, attends, il a le culot. Non, j'ai rajouté, j'ai rajouté. J'allais enclencher le chasseur. Dans le culot ! J'ai rajouté, pardon. Malgré tout, il est rassurant de constater que la situation n'a pas été plus grave. Et nous avons maintenant une anecdote mémorable à raconter. Désormais, à chaque fois que je fais des préliminaires et que des préliminaires sont au programme, je peux vanter ma cicatrice de guerre et sortir les jumelles pour vérifier que la côte est claire. Oui, mais quand même. Qu'est-ce qu'ils faisaient dans la forêt ? C'était une propriété privée. Parce que tirer une balle dans une cuisse... C'est vrai. Ça arrive, les erreurs arrivent, apparemment, mais la propriété privée. Non, mais moi, je n'aurais pas réagi calmement. Il est vachement calme. Il est gentil. Ouais, de ouf. Moi, tu me tirais une balle dans la cuisse. Il a rajouté, en résumé, ce n'est pas une situation très grave au final. Si, mec, il y a quelqu'un avec une arme sur une propriété privée qui t'appartient, qui te tire dessus. En résumé, ce n'était pas une situation très grave au final. Non, c'est OK. Mais ça a créé une ambiance inhabituelle. Non, c'était... Oh, ben, rigolo. Petite anecdote. Rigolo. C'est OK de fou. C'est gentilman, quoi. Non, non, non. Moi, je ne suis pas d'accord. Non, mais déjà... En fait, oui, ils viennent dans leur forêt. C'est la propriété privée. C'est OK. On peut rien leur dire. Ils sont tranquilles. Mais le mec les a pris pour des animaux. Enfin, de loin, tu es censé être un chasseur. Tu es censé... Bon, déjà, je ne suis pas fan des chasseurs. Mais tu es censé faire gaffe un minimum sur quoi tu tires. Ben oui. C'est très grave. Comment il est rentré dans la propriété ? Peut-être qu'il a une tête de cerf, le gars. OK, man. T'aurais pu quand même faire un effort ? Mais elle a dû avoir tellement fait. Ouais, nul. Nase, le gars. Bon, bon. Nul. Ben alors, on débande alors qu'on a une balle dans la cuisse ? C'est pas vrai. Évidemment, j'ai rajouté aussi. Merde ! Il ne faut que rajouter des choses. J'aimais bien cette version-là. Hé, j'ai adoré cette histoire. C'était super bien écrit. En vrai, j'aime bien l'histoire. J'y crois. Et j'ai jamais entendu un truc pareil. Mais oui, non. C'est le... En plus, en vrai, c'est toujours une petite peur. Comment ça, une petite peur ? Alors, c'est une vraie peur que j'ai. Moi, j'ai une forêt pas loin de chez moi et je promène souvent mon toutou dedans. Et des fois, il y a des chasseurs. Et moi, j'ai trop peur qu'ils me tirent dessus. Donc, c'est une petite peur. Ouais, je comprends. Tu sais jamais. Tu te dis, mais attends, mais s'ils me tirent dessus... Moi, ça va déjà arriver de pisser beaucoup en forêt. Ouais. Je me dis, imagine, ils me voient accroupi. Je ressemble à un lapin. Oui, c'est vrai. C'est pas non. Ça se voit. Genre, j'ai vraiment une tête de la part. Du coup, ils vont peut-être me tirer dessus. Ça me fait peur. Voilà, le lapin magla. Est-ce qu'ils ont dit que c'était du thé ? Attends, parce que je vois rien. Il faut que je me surélève. Ils disent que c'est du thé, ouais. Putain, vous avez du thé ce soir ? Il y a plus de émote thé que la dernière fois. Regardez, je la pose sur la barre. Tromperie d'essai. Avant toute chose, bonjour. Nous sommes en septembre 2021. Ça fait plus ou moins un an et demi que je suis en couple avec une influenceuse. Quoi ? Oh, on veut des noms. On va deviner. Ah ouais, on va essayer de deviner. À savoir que je suis un petit monsieur lambda. Trop mumi. Cette dernière s'en va à la Fashion Week avec son agence et d'autres influenceurs le vendredi. Attends, il y a une chronologie. Ok. C'est moi, wesh. Ah ! Mais ça, c'est fini. T'as écrit une histoire, mon chat ? Non, t'inquiète. D'accord, d'accord. Je mets une chronologie, ça sera plus simple. Le dimanche, mon grand-père a cas ma figure parternelle décède. Oh non. Vraiment plein de force. Je la préviens et elle me demande si je veux qu'elle revienne. Ne voulant pas gâcher son séjour, je lui dis d'y rester et profiter. Mais c'est un roi ? C'est vraiment un roi. Jusque mardi, je n'ai pas de nouvelles, si ce n'est 2-3 messages. Je suis au funérarium et me posant des questions, j'ouvre la story d'un influenceur présent là-bas et je la vois plus que proche d'un autre influenceur. On va l'appeler Robert. Ok, donc là, on a des preuves d'un truc. Donc c'est une influenceuse. C'est une influenceuse. Septembre 2021. Qui est proche d'un Robert. Proche d'un Robert. Robert. Et elle a fait une Fashion Week avec d'autres influenceurs. Qui est-ce ? Et attends, parce que mine de rien, même si ça reste un mini-monde. Ouais, ouais, c'est très certainement quelqu'un qu'on connaît. C'est horrible, mais c'est terrible. Je l'appelle, mais en vain. Elle finit par me répondre et me dit que ma jalousie finira par tout détruire. Il vient juste de perdre son père. Genre son grand-père, pardon. Il vient juste de perdre son grand-père. Il aurait peut-être eu besoin d'avoir quelques petits messages, peut-être au moins de l'appel ou qu'elle revienne. Mais la jalousie, c'est chiant. Relou. Relou, franchement, tu passes un peu les couilles. Dis donc, tu abuses. Relou. Le lendemain, elle supprime toutes nos photos. Donc, il y avait des photos d'eux. Donc, c'est un couple qui était connu. Qui était connu, il y avait des photos d'eux. Après, connu, pas forcément. Influenceuse avec quelqu'un qui n'est pas connu. Même en Fashion Week et tout, il y a plein de... Ouais, c'est vrai. Il y a vraiment plein d'influenceuses mode. En vrai, oui. Donc, ça peut être beaucoup de gens. Et c'est une niche mais qui a beaucoup son... où il y a beaucoup de monde. Et annonce sur les réseaux que nous ne sommes plus ensemble. Donc, en fait, il annonce quand même. C'est terrible. Genre, ça part en... En même temps, on est en mode shippie, on a le droit d'enquêter. Ça va être horrible. Il va y avoir une chasse aux sorcières. Non, ne faites pas. Ne faites pas de chasse aux sorcières, dis quoi que ce soit. Sans même me prévenir avant. Jeudi, jour de l'enterrement. Une fois ce mauvais moment passé, je me pointe chez elle et après avoir creusé, elle m'avoue avoir couché avec Robert. Vu que je sais que vous êtes des shippies... Oui. Voilà la suite. Et six mois plus tard, elle me quittera par message sans contexte ni explication en m'écrivant simplement « Quand viens-tu récupérer tes affaires ? » Et le mois qui suit, elle était en couple avec une amie à elle. « Bonne soirée. » En espérant que cette histoire vous a plu. Petit chat, il me fait trop de peine. Bah non, c'est juste triste. Bah non, le... Bah le pauvre. Non, mon petit chat, genre on est trop désolé pour toi, c'est terrible ce que t'as vécu. Vraiment, c'est vraiment terrible. Plein de courage, t'as vécu quelque chose d'horrible. Comment cette histoire vous a plu ? Il s'est juste fait chier dessus. Bon, je pense que lui, il est passé à autre chose. À mon avis, il y a longtemps, il est en mode... Oh, c'est croustillant. Il est pas venu encore, lui. Oh, Sam. Alors, Sam, gentil. Lui, il est gentil ou moins ? Ça dépend. C'est Sam, quoi. Il y a de la place ? Là, il a l'air d'être ok. Il a une tête drôle. Il a des grands yeux. Oui, il est un peu spécial. Oh ! Vous vous remarquez qu'à chaque émission Cip & Gossip, Sam vient sur l'invité. Sam, c'est pas le Paris-Brest pour toi. Ah ah ! C'est trop triste. En vrai, ça me rend trop triste et je trouve ça abominable. Il vit un décès. Elle, elle est au travail. Je le capte, tu vois. Mais pas de message, pas d'appel. Enfin, même quand tout va bien. Moi, je sais, ces filles, on n'est pas ensemble, on s'appelle tous les soirs, parce qu'on se manque. Mais là, il vient de perdre son grand-père. Moi, je suis désolée, travaille ou pas travaille ? Je pars et j'y vais, en fait. J'y vais, je passe un moment avec. Et elle couche en plus avec un mec en même temps ? C'est grave. C'est pas bien. C'est vraiment pas bien. Genre que tu veuilles plus être avec ta moitié. Attends, mais c'était un couple. Toi, t'es parti en mode chupi. Un couple qui se montrait ? Attends, je remets les informations. Septembre 2021, plus ou moins un an et demi qu'ils étaient en couple ensemble. Lui, il n'est pas dans l'influence. Elle s'en va à la Fashion Week un vendredi. Ils y restent tout le week-end, jusqu'à un mardi. Et elle annonce sur ses réseaux qu'elle n'est plus avec son mec. Elle supprime toutes les photos. Mais je pense que ça peut être tellement de monde. Ça peut être énormément de monde, en fait. C'est un schéma qui arrive très souvent, en fait. Je poserai la question. J'ai des gens qui connaissent beaucoup mieux. Nous aurons du thé. Mais pas vous. Ça sera que nous. Non, en vrai, moi, ça me rendra. J'espère qu'il s'en est bien remis, en tout cas. Et qu'il n'a pas eu des problèmes de confiance. Parce que ça, t'as vite des grosses trust issues après, où tu ne fais plus confiance du tout. Tu es traumatisé. En plus, c'était public. Et c'est souvent très dur, en fait. Je dis, ah ouais, les gens, ils vont me connaître que pour ça. Parce qu'il n'était pas dans l'influence, rien. Et aussi, l'injustice, peut-être, de se dire, ah bah, peut-être que je passe pour un méchant où les gens, ils sont en train de se poser des questions. Et en fait, je me suis fait full traiter comme une merde. En fait, là, surtout qu'en plus, il se mange un karma. C'est pas le mot, mais il se mange un alignement de baffe dans sa gueule. Ouais, c'est beaucoup de choses, quand même. Entre perdre un proche, ta meuf te trompe. Ensuite, elle supprime tout gratos. On ne m'a donné plus ensemble. On se remet ensemble. Elle le tège comme as. Non, c'est dur, en vrai. Ouais, je sais pas. Arrêtez d'essayer de chercher le chat. Et je vous préviens, si vous commencez à partir en chasse aux sorcières et à des harceleurs, il n'y a plus de cipène que cip. Eh ouais, vous allez dire quoi, maintenant ? Allez, moi, je propose qu'on s'enlise encore deux, ce qui va être 23h bientôt. Ah, vas-y. Et le temps passe très vite. Qu'est-ce qu'on n'a pas choisi ? Écoute, j'espère que vous passez un très bon moment. Moi, je suis trop contente d'avoir ces émissions-là tous les mois. C'est vraiment un moment trop rigolo et chill. C'est trop sympa comme truc. C'est vrai, tu passes un bon moment, ça va ? Je suis contente, c'est cool. En fait, c'est trop bien, on peut juger des gens sans leur faire du mal. Oui, exactement. Ça me plaît. C'est la meilleure configuration. Et en plus, il y a le toutou. Alors, qu'est-ce que t'en penses, Barbe ? Tout le lycée a vu ma couille. Rencontre des beaux-parents. Peur, un truc de gueulerie. Ah, ça, c'est toujours drôle. Sexe, brûlure et évasion. Évasion. Ses filles, il a rigolé. Elle est drôle, celle-là ? Évasion ? Oh, waouh, c'est long. Ok, moi, je prends tout le lycée mais elle a vu ma couille après. Vas-y. Ok, c'est un peu long. Je vais essayer d'être concis pour ne pas perdre les gens. Coucou Magla et insérez le nom de la personne adorable à côté. Trop mignon. Pour pillanter l'anecdote, je remplacerai tous les prénoms avec des prénoms du Moyen-Âge pour aucune raison valable. Très bien. Pour donner un petit point de contexte, cette histoire se passe à une période un peu particulière. Je suis une femme de 23 ans et je venais de quitter mon ex avec qui je suis resté pendant 5 ans et je suis retourné vivre chez mes parents. Ok. 5 ans, putain, c'est long. Ouais, longue relation. C'est avec lui que j'ai fait toutes mes premières expériences. J'avais envie de découvrir d'autres façons de faire. If you know what I mean. Elle l'a dit en anglais. Et j'avais ce qu'on appelle couramment la dalle. Bref, je traîne sur une application de rencontre et je matche avec un mec qu'on appellera Godefroy. Godefroy ! On se voit plusieurs fois, ça se passe bien, on se plaît bien et surtout on s'amuse bien. Problème, on vit tous les deux chez nos parents. Un soir, nous discutons et une petite fringale nocturne arrive. On décide donc qu'il va rentrer discrètement chez mes parents et qu'il va monter directement dans ma chambre. Mes parents devaient être absents le lendemain matin donc pas tous. C'est ok, c'est pépère, il est caché. La voie est libre. On fait nos petites affaires discrètement pendant toute la nuit et puis on s'endort. Le lendemain matin, problème. Mes parents ne sont pas partis en fait. Ah non. Oh l'enfer. On commence gentiment à paniquer lorsque ma mère entre sans frapper dans ma chambre. Par je ne sais quel miracle et un alignement des étoiles probablement, avec le peu de lumière dans ma chambre et moi qui me suis mis au speed dans le bon angle, ma mère ne voit pas Godefroy en slibar dans mon lit. Putain. Ouf. Super une gossip les gars. Voilà. Dans le doute, comme on ne savait pas si elle l'avait vue, il se cache derrière mon lit en attendant qu'elle revienne. Elle revient, elle me donne mon thé et me fait la leçon pour une bêtise que j'ai fait, un point de honte en plus d'ailleurs, et se retourne pour partir. Sauf que lui, il a tout entendu. Et elle, elle en masse, je t'en supplie, casse-toi, il faut qu'il parte. Il y a quelqu'un qui est caché dans le lit. Soulagé de son départ, je pose la tasse de thé sur mon lit et m'assoie lourdement à côté. Rappel, un lit n'est pas dur comme une table. Le thé se renverse sur toute ma cuisse et ma main. Mais en fait, elle a un enchaînement de karma, là. Je me lève et je crie de surprise. Ma mère panique, voilà. J'essaye de la rassurer mais la douleur monte de plus en plus. Bah ouais, parce que c'est l'eau bouillante. C'est bouillanté, ouais. C'est horrible. Je commence à avoir la tête qui tourne et à voir complètement noire. Alors, je cours dans les escaliers. Ne faites pas ça. Pour aller jusqu'à la salle de bain et me mettre sous la douche froide. Non. Sam, Sam, Sam. Tu m'as déjà rendu je vais éternuer de malade. Non, la bouffe, Sam. Mange. Non. Du coup, elle est ébouillantée, elle court dans les escaliers et le mec est toujours dans la chambre. Caché, ouais. Oh non, mais l'angoisse, il veut juste partir. Oui, mais là, il y a une urgence. Elle est un peu bloquée. Donc, elle court jusqu'à la salle de bain pour mettre sous la douche froide. Chose à faire si vous brûlez d'ailleurs. Oui. Tout le monde commence à paniquer. Je commence à hurler de douleur. Je réveille toute la maison Tout le monde commence à paniquer. Appelez le Samu. Non. Un truc où elle devait juste les faire partir tranquille. Oui, il voulait être discrétaux, ce le pauvre. La copine de mon frère, Bertille. Bertille. Reste avec moi pour m'aider à me changer pour partir aux urgences. Mais moi, je ne pense qu'à une chose. Godefroy, coincé dans ma chambre qui va probablement se faire découvrir en slip dans pas si longtemps. Mais lui, il est juste sous lit. Il est coincé sous sa petite quadronne, s'il vous plaît. Je regarde donc la copine de mon frère bien droit dans les yeux et je lui dis, « S'il te plaît, Bertille. » C'est la deuxième fois qu'elle me voit dans sa vie. C'est la deuxième fois. Elle est en train de me voir à poil, en train de chialer. Il y avait beaucoup d'infos. Il y a beaucoup de choses pour Bertille. Elle me répond donc logiquement « Quoi ? » Je pense que c'est la première réaction de tout le monde. Je le répète. « Bertille, il y a un mec dans ma chambre. Il faut que tu le fasses sortir. » « S'il te plaît, le dis pas. » Elle est gentille, Bertille. Sauf si elle dit tout. Bertille a été adorable. Elle est allée voir mon frère pour lui demander de l'aide. Elle fait diversion avec mes parents pendant que mon frère est parti chercher Godefroy dans ma chambre et la fait sortir discrètement. Le pauvre est rentré sous la verse pendant que je suis parti aux urgences. Résultat, brûlure au second degré, sur tout le côté de la cuisse, le dos, la main, deux semaines d'arrêt maladie. Oh la vache ! Ah ouais, c'est bien niqué ! C'est terrible. Tout ça parce qu'elle a caché un gars dans sa chambre. Hé, c'est le karma ! De son côté, Godefroy a été traumatisé de la taille des pieds de mon père quand il a vu, et il m'en parle encore à ce jour. Oh, il se voit encore ! À ce jour, on est toujours amis. On s'est même revus quelques fois pour plus de soirées spicy. Oh ! Comme quoi, même un date qui finit de façon catastrophique n'est pas forcément un obstacle. En vrai, c'est grave mignon ! Ouais. Merci de m'avoir écouté, bonne soirée à tous, les BG et les BGettes. Ah, c'est trop mignon ! Trop bien ! Mais il a retenu les panards ! Après, je pense qu'elle a vraiment trauma. Obligue ! Mais t'imagines, t'es là, t'es caché sous le lit. La situation est horrible. Mais oui ! Et tu peux rien faire. Et tu te dis, mais quand est-ce que je pourrais partir ? En plus, s'il part au SAMU, ça va être fermé à clé ? En fait, il n'y a pas toute la famille qui va l'accompagner au SAMU. Tout le monde accompagne. Je veux dire, c'est quand même un événement. Elle s'est brûlée. C'est important, je veux dire, on se soutient ici. Je ne sais pas. En fait, il vaut mieux qu'il parte pendant qu'elle est encore là. Ouais. Sinon, ils vont penser que c'est un intrus. Ouais. Ça peut être super dangereux. Après, la fenêtre, mais la fenêtre, les gars, ça se trouve, ils sont au premier étage. En dessous, c'est super dangereux. Moi, je ne peux pas sauter de ma fenêtre du premier étage, par exemple. Imagine, il aurait juste temporisé et il serait sorti pas une heure après et croise le daron dans le salon. Même dans le jardin, il y a un mec qui dit qu'il y a un gars qui sort de la maison et il est en slip. Super dangereux. Franchement, très bon move. Bertie, vraiment vraie reine. Bertie, sympa. Vraiment, trop trop forte. Bien joué. Alors, attends, j'en regarde. Je ne pense pas qu'il soit parti en slip. Oui, je ne pense pas non plus. Mais moi, j'ai la vision des scènes dans les films où il est pas en courant en mode au secours. Mais il est parti en slip. C'est ça que j'ai compris ? Ah, il l'a écrit ? Non, mais j'ai compris un truc comme ça. Pour moi, il est parti en slip. Écoutez, on va le romancer celui-là. Dehors, ma mère qui regarde parce qu'elle m'a dit anti-staminique pour le chat. Bonjour à la maman de Seb. Bonjour maman. Pardon, j'ai amené des chats. Désolé, ils étaient très collés. Ok, vous voulez la couille ou le masque au piment ? La couille ? Je ne sais pas. La couille, c'est tout le monde a vu ma couille. Tout le chat dit la couille. C'est ça, celui où il y a une autre couille. C'est possible qu'il y ait d'autres couilles ? Il y a peut-être d'autres couilles. Peut-être que dans le masque au piment, il y a des couilles. Tout le lycée a vu ma couille pendant que j'étais évanouie. Oh non. Je suis désolée. Salut. Oh, pas de chance. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire la plus honteuse que j'ai vécu de ma vie. Un vrai régal. Pour le contexte, je suis en BTS et j'ai 19 ans. On est un lundi matin. Rien de plus terrible que ça. Et avant d'aller en cours, je pars en retard. Du coup, j'enfile par manque de temps un caleçon trop petit et un pantalon troué sur l'entrejambe par mégarde. Détail important pour la suite. J'espère qu'il est vraiment important et pas comme l'internat. Il faut savoir qu'une semaine plus tôt, un médecin était venu dans notre classe afin d'accueillir des volontaires pour le don du sang qui se ferait donc ce lundi matin. Évidemment, tout événement me permettant de rater un cours de mathématiques est bon à prendre. Ouais, en vrai, je capte. C'est exactement la raison pour laquelle on acceptait le don du sang. Oui, totalement. Écoute, tu fais une bonne action, tu rates un cours de maths. C'est bénef, tout va bien. Qui se ferait donc ce lundi matin. On ne s'est inscrit, mes potes et moi. La veille, un quiproquo avec mon père résulte par le fait que, selon moi, il fallait venir à jeun au don du sang. Oh non, chaton. Non, on te ponctionne ton sang, en fait. On te retire quelque chose dans ton corps, mange. Ce qui est en fait déconseillé. Bref, vient le moment venu. Attends, non, si, si. T'as le droit, non ? Il vaut mieux éviter d'être agent, il me semble, pour un don du sang. Moi, on m'a toujours dit de manger avant. J'en ai jamais fait, mais on m'a toujours dit si tu en faisais, il faut manger. Ah ouais ? Mais c'est quoi qu'il ne faut pas manger ? C'est quand on te fait des... Ah, c'est quand on t'opère. Quand on t'opère et pour savoir ce que t'as dans ton corps, pour les carences, les prises de sang. T'as certaines prises de sang, il ne faut pas manger, je crois. Ah, c'est prise de sang et là, c'est don du sang. Voilà, donc si vous devez apprendre un truc ce soir, vous mangez avant un don du sang. Bref, vient le moment venu, 9h30, on fait notre prise de sang. On sent que c'est un don du sang et rien d'anormal à signaler. Sur le chemin du retour, je me sens un peu fébrile. Sûrement à cause du fait que je n'avais rien mangé et je décide donc de retourner dans la salle du don du sang pour aller chercher quelque chose à manger. Sauf qu'en remontant, d'un coup, je me sens terriblement mal et je cours aux toilettes gerber toutes mes tripes accompagnées d'un pote à moi. Bah ouais, évidemment. Bah oui, t'es pas bien. Une fois l'affaire terminée, je demande à mon pote de ne pas en parler et on retourne en cours comme si de rien n'était. Le cours commence et là, 15 minutes plus tard, rebelote, je me sens au plus bas. J'informe donc mon professeur que je dois aller à l'infirmerie mais que je suis suffisamment en forme pour ne pas avoir à être accompagnée. L'ego, tu connais. Bah oui, bah oui, t'abuses aussi. Il faut être accompagné, tu sais jamais. En plus, en général, en classe, je sors de la classe, ferme la porte derrière moi, fais deux pas et m'écroule littéralement par terre comme une merde. Évidemment, tout le monde dans la salle entend. Le prof accourt voir si tout va bien et pour me remettre sur pied, il me fait m'asseoir sur une chaise au milieu du couloir. Ensuite, il installe une autre chaise juste devant moi où il pose mes jambes sur le dessus, écartées, oh, pour faire circuler le sang. Le trou. En gros, il l'a posé comme ça avec les jambes au-dessus pour faire circuler le sang. Il le surélève un peu. Ah, ok. Et le jean, le trou. Il y avait un trou dans son jean. Ah, putain. Et là, il est évanoui. Oh, non. Vous l'aurez compris, j'ai à ce moment-là mes jambes grandes écartées au plein milieu du couloir de mon lycée avec un énorme trou dans le falzard tout en étant au bord du malaise. Donc, il ne peut rien faire. Je ressentais surtout une couille qui s'était échappée de mon caleçon trop petit, donc désormais visible aux yeux de toute la classe qui était sortie de la salle de maths voir le spectacle. C'est horrible. C'est horrible. Ils sont venus voir le goût. Ils sont tous venus voir la petite couille. Ils sont venus voir le gros caca. Oh, non. Oh, non. C'est dur. Non, il y a pire. Timing parfait. La sonnerie de 10 heures sonne à cet instant, ce qui provoque une foule énorme dans le couloir. Trop bien. Super. Comme si ça ne suffisait pas. Je parviens à peine à me réveiller de ce cauchemar et la chose que je vois en premier, tout en étant encore un peu dans les vapes et des lycéens en train de fixer mon entrejambe l'air dégoûté et certains ont même profité de l'occasion pour prendre des photos de ma couille. Pardon, c'était traumatisant mais je suis désolée le fait que les gens ils soient vraiment arrivés. Il est sur des groupes sombres. Il est sur des groupes sombres. Il est là, tu vois, et ils sont comme ça en mode. C'est dur. C'est terrible. C'est horrible. Comment ça ils prennent en photo la couille ? Enfin, voilà. Au moins, ça aura bien fait marrer ma classe de BTS mais si depuis, je stress total à chaque fois que je ne vais pas refaire un don du sang. Il y a un traumatisme du don du sang. Il continue d'y aller quand même. Il le fait, bravo. Il le fait quand même. Bravo à toi. Avec un jean sans trou. Voilà. En fait, je pense que c'est plus ça le trauma. Si tu mets un jean, vérifie qu'il n'y a pas de trou et deux qu'elles sont à ta taille au moins. Oui, c'est mieux. Mais ça veut dire qu'elle était toute rabougrie la pauvre. Il a fait pop. Mais le trou était gros du coup. En fait, tu es obligé d'imaginer que le truc... Oui, oui. En fait, quand on dit un trou, le truc s'est déchiré je pense. Oui, sinon ça ne marche pas le trou. Même la photo que les gens prennent elle n'est pas ouf. Il est loin. Il faut vraiment qu'elle soit là. Elle est terrible. Et attends, du coup, il était comme ça. Du coup, il était comme ça, les jambes écartées avec un trou au milieu et lui, il est juste à moitié dans les maps. Il a vomi avant, il a donné son sang. Ce qu'ont pris des photos. N'hésitez pas à... On diffuse. Les envoyer à Seb sur sa boîte mail. Non, 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 c'est pour le live. N'hésitez pas pour qu'on puisse illustrer la rediffue YouTube. Le propos. Tu peux faire le masque. C'est sur le masque ? Tu veux que je la lise ou tu veux la lire ? Vas-y, Lila, j'adore. On lit masque au piment et tu lis sac à caca ? C'est vrai que sac à caca, vas-y, je lis sac à caca. Allez, let's go. Deux anecdotes express. Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous raconter une anecdote qui s'est déroulée il y a trois ans. J'étais en voyage scolaire avec ma classe pour une semaine de ski. C'était le jeudi soir, dernière nuit avant de retourner chez nous. Notre enseignant avait organisé une fête pour notre départ. Trop bien. Cool. Quelques heures auparavant, nous avons dû choisir un cavalier, sinon nous ne pouvions pas entrer dans la salle. Ma meilleure amie, qui savait très bien que j'aimais un garçon de notre classe, avait invité ce même garçon à être son cavalier. Oh, la bâtarde ! Attends, qui a invité la même que... La meilleure amie a invité le crush de sa pote. C'est dégueulasse de faire ça. Ok, ouais, pas sympa. Non, c'est pas sympa. Le brocode. Elle me l'avait pas dit. Quand j'ai essayé de l'inviter, il m'a dit qu'il y allait déjà avec elle. Oh, elle lui a même pas dit. J'étais tellement en colère que j'imaginais déjà une vengeance pas super sympathique pour elle. Oh, j'adore. Dès que les histoires commencent en vengeance. Oh, j'adore. Comme pendant cette semaine, nous mangeions végétarien. L'accès à la cuisine était autorisé. Sur un élan de rage, je m'étais introduite dans celle-ci, avais récupéré un piment et étais retournée dans la chambre que nous partageions. Ma meilleure amie, que je vais appeler Anna pour des raisons d'anonymat, était en train de papoter avec les filles de la chambre d'à côté. Elle avait dit que nous nous préparions ensemble pour la fête. J'ai donc ouvert nos masques pour le visage et glissé le piment à l'intérieur du sien en le faisant glisser partout dessus. J'avais ensuite enlevé celui-ci et j'ai jeté le piment dans la poubelle. J'ai appelé Anna pour que nous commencions à nous préparer alors que nous avions choisi nos tenues et nous sommes occupés de nos visages. C'est vraiment... C'est le truc le plus horrible. C'est horrible et c'est une vengeance à la Lolita malgré moi, tu vois, comme Mean Girls. C'est horrible, c'est vraiment une vengeance de film. Quand nous sommes arrivés dans les toilettes du chalet, nous nous sommes pressés pour mettre les masques et nous changer. À peine elle avait mis le masque sur son visage qu'elle a commencé à crier « Bah oui, ça pique ! » Que celui-ci l'a brûlé. Toutes les autres filles étaient venues en courant et moi je m'étais éclipsée pour prendre un sac poubelle « Ah c'est pas fini ! » Et vider sa valise à l'intérieur. Mais attends, c'est un plan hyper bien rodé. Mais attends, mais c'est une vraie antagoniste. Y'a pas à faire huit vengeances en une ? Oui, c'est une vraie méchante. Bah, c'est un super vilain ? Oui, après avoir refermé le sac, je l'ai lancé depuis une haute fenêtre dans la neige qui se trouvait deux étages en dessous. Après, la soirée s'est passée comme prévu. Elle n'était pas venue à cause de son visage tout rouge et j'ai pu danser avec le garçon dont j'étais amoureuse. Aujourd'hui, nous sommes toujours amis. Elle ne m'en veut plus et on en rigole encore. Bisous à Magla et son invité de luxe. Mais comment ? Comment vous êtes restés amis ? Moi, je ne restais pas amis. C'est quoi ces amitiés ? Pourquoi vous faites du mal comme ça en amie ? Déjà, pourquoi tu piques le cavalier qui est le crush de ta pote et ensuite toi, l'autre toi ? Comment ça, t'as pensé à mettre des piments et à jeter ses affaires au lieu de lui parler ? Pourquoi les gens ne règlent pas tout par le dialogue ? Même, c'est déjà un level très haut de vengeance, le piment. Oui, ça allait vachement. C'est fou d'en rajouter. Il y en a eu un en plus. Encore un petit. C'est terrible. C'est beaucoup. Après, je capte qu'elle soit saoulée et c'est un peu mérité. Pourquoi il ne parle pas juste ? En mode, je voulais l'inviter et tout. Ah oui, suffisait de parler. Pourquoi vous ne discutez pas entre vous ? Au lieu de vous faire des vengeances comme ça, ça vous prend de l'énergie ? Si c'est ta pote, tu peux lui parler. C'est ton ami, non ? Si c'est ton ennemi, je comprends. Mais ta pote, parle-le lui. Le dernier, c'est quoi ? C'est le sac à caca ? Il est où ? Le sac à caca. Attends, est-ce qu'ils ont voté ? Enfin, le sac, on ne sait pas si c'est un sac à caca, mais c'est des cacas dans un sac. L'ex qui chiait dans des sacs, donc c'est des sacs à cacas. Ok. Ah, on sait quel type de sac c'est. Voici l'histoire de l'ex qui chiait dans des sacs en plastique. On avait un peu raison au début. Après, c'est pratique. Je l'ai rencontré au lycée, mais il ne m'intéressait pas du tout. Car très bizarre, cringe, et pas du tout à mon goût. Mais le bougre a tellement forcé au cours des mois... Mais il pète les couilles, il est aussi à forcer, lui. Il m'a saoulé, voilà, il m'a saoulé en deux trucs. Il cringe bizarre par son goût, il force. Il force. Bon, voilà. Du coup, je sors avec, du coup. Ok, on y va. Donc il a tellement forcé au cours des mois, même après des dizaines de refus. Mais frère, passe à autre chose. Elle t'a dit non, c'est non. Écoutez, je vais faire dix non. Vous allez voir comme c'est long. Non. 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 C'est long, hein. Et ça ne rentre toujours pas dans le cerveau, c'est dingue. Tout ça. Dingue. Et dizaines, c'est douze. Est-ce qu'ils sont la crevette ? Je ne sais pas si j'ai bien compté. Bon, bref. Après des dizaines de refus, j'ai fini par sortir avec lui sans grande motivation. Après que mon ex de l'époque, l'un de ses meilleurs amis, m'ait largué. Peut-être qu'il y a un lien. On sort ensemble, ils me manipulent beaucoup. Quoi ? Mais on finit par déménager à Lyon pour nos études dans le même appart. Elle déménage avec, du coup ? Attends, mais du coup, elle ne veut pas ? Donc elle ne veut pas. Ils sortent ensemble et ils vivent ensemble, ils déménagent ensemble ? Ils vont vivre ensemble direct. Mais quelle angoisse. À Lyon, pour que ce soit plus simple pour eux, ils vivent ensemble, évidemment. On est dans une coloc avec quatre autres personnes qu'on ne connaît pas. Mais passons au sujet principal. Le mec avait un problème pour aller aux toilettes. Non, comment ça ? Un peu comme ses filles, c'est-à-dire qu'il se retenait durant des jours, voire semaines. Ce qui menait à un bouchage de chiottes à chaque fois. Ah putain, je n'ai pas envoyé mon anecdote sur une autre truc. Non, t'inquiète, ce n'est pas la bonne. Lis une autre. Ce n'est pas... Je me suis trompée d'endroit pour envoyer l'anecdote. C'est la mienne qui fait avec lui. Ah tu l'as, tu es trompée. C'est l'autre que je parle de ses filles. J'ai modifié tous les... J'ai modifié tous les prénoms par ses filles. Bon bref, je reprends. Mais du coup, il ne chie pas. Non, ses filles avaient un problème pour aller aux toilettes. C'est-à-dire qu'il se retenait durant des jours, voire semaines, ce qui menait à un bouchage de chiottes à chaque fois dès qu'il y arrivait. Et ses filles devaient tout déboucher à la main. Attends. Attends, 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 attends. Attends, désolé, j'ai besoin. Je vais... On peut recender, tout va bien. Bah lui, il ne sente pas sa merde en tout cas. Il chie. Il a un problème pour... Il ne veut pas aller chier. Il est constipé tout le temps. Il se retient à balle et donc du coup, à chaque fois qu'il chie, il bouge tout. Tu peux faire des étrons si gros que tu bouches les chiottes à chaque fois ? À chaque fois ? Lui, oui. Il est débouché à la main. Il est débouché à la main. Tu ne peux pas prendre un couteau, je ne sais pas ? Un couteau à caca ? Pourquoi tu y vas avec les mains ? Bah, les deux me dégoûtent. Ouais, les deux me dégoûtent. Mais qu'est-ce que tu fais ? Bon, bref. Et déjà, elle accepte ça ? Ok. Bah, de toute façon, ils sont en calac avec quatre autres personnes donc ils sont six. Oh ! Ils sont cinq à accepter ça, quoi. Enfin, à accepter. Beaucoup trop, déjà. Ok. Il lui a caché pendant super longtemps lorsqu'il habitait encore chez son père et il a fini par me le dire lorsqu'on a emménagé ensemble car ça se serait vu. Oui, à un moment, tu ne peux pas le cacher, ça. Jusque-là, pas de souci. C'est un trouble et ça ne doit pas être facile à vivre. Ok, oui. Cependant, puisqu'on vivait dans une coloc, il ne pouvait pas se permettre de boucher les WC donc il a trouvé une astuce. Et là, on en vient à notre titre. Ah, le titre. C'est vrai, je ne savais plus où on allait là. Chier dans des sacs plastiques qu'il allait ensuite jeter en bas de l'immeuble. Je ne voyais presque jamais ses petites escapades mais j'en étais conscient. Attends. Tu peux avoir une information. En fait, le gars chie dans des sacs plastiques. Le gars a un trouble. D'accord, ça arrive à tout le monde. Son trouble, c'est de la peur de chier. Ok, quand il chie, il crie, il a peur. Je peux comprendre chacun ses trous. Mais du coup, il chie dans des sacs plastiques parce qu'il a peur de boucher les chiottes. Ah bah, et puis surtout, là, c'est... Il y a cinq autres personnes impliquées. Non, je suis désolée. Il y a un moment, tu mets une litière. Non, mais tu te mets une litière. Oh, l'odeur. Tu mets une litière ? Genre, t'es un chat. Moi, je suis désolé, mais je trouve que c'est une bonne solution, le sac plastique. Je ne sais pas, moi, j'aurais chié dans du sable. Non, je préfère le sable. Bah, en vrai. Mais non, du coup, il n'est pas constipé. Oui, il choisit de se retenir. Ok. C'est un trouble. Je ne le connais pas, mais ça peut arriver. Donc, no judgment. Par contre, il chie dans un sac. Il joue à lol. Ça... Ok, bon, on y viendra. Un jour, je rentre de la fac après une journée fatigante et je monte jusqu'à notre chambre. Quand soudain, je sens une odeur immonde lorsque j'ouvre la porte. Lui, sur son ordi, joue à lol. Je lui demande ce qui pue comme ça et une voix détachée sans se retourner me dit « Ouais, je n'ai pas encore descendu les sacs. » Non. Alors, je veux bien, tu vois. C'est pas de sa faute s'il n'arrive pas à chier. Mais descends les sacs. Tu dois descendre tes sacs de merde, en fait. Il avait une game, en fait. Il était dans sa game. Je comprends et je comprends qu'il avait certainement un stream tous les vendredis à 18h, mais sort le sac. Oh, le joueur de lol qui a son sac. Il y a des gens, ils ont joué contre ce gars. Ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de jouer contre un mec qui a des sacs de merde à côté de lui. Lait, en plus. Il vient de chier dans un sac possible. Elle a dit « Lait ? » Hein ? Elle a dit « Lait, sac ? » Je n'ai pas descendu le sac. Le sac, le sac. Il n'y en a qu'un, le chat. Il n'y en a qu'un, il n'y en a qu'un. Désolé. Mais même un, c'est déjà suffisant. Il n'y a pas descendu le sac. Outré, je lui dis « Qu'est-ce que t'attends ? Vire-moi ça. C'est de la merde, en fait. Ce qui sort de ton corps, de ton cul, quoi. Et c'est là, sur le bureau. Ça dégage la merde. C'est à quoi il rétorque. Ouais, après ma game. En tapant frénétiquement sur son clavier. Je l'imagine. Ouais, ouais, c'est bon, c'est bon. Après la game, ouais, t'inquiète. Là, il y a de la merde sur un côté du bureau. C'est trop. Je demande « Et elle finit quand, ta game ? » Il me dit « Bah, 40 minutes. » Oh ! 40 minutes à sentir l'odeur de merde ! Je commence à l'engueuler en disant que je ne vais pas attendre 40 minutes avec l'odeur et qu'il a intérêt à descendre son vieux sac. Voilà. Mais impossible malgré tout ce que je fais. Il ne bouge pas et finit même par me dire « Bah, va le descendre, toi. » Oh, bah ! Oh, bah ! Wow ! Wow, le culot du type ! Ah, le chien. Ah, c'est vraiment une énorme merde. Il est tellement à l'aise. Je l'engueule encore plus mais bref. Il ne veut rien faire et il me sort que si je n'y vais pas, bah, j'ai qu'à partir. Et comme j'étais fatigué, je suis parti. Elle l'a fait ? Elle a descendu la merde ? Je l'ai fait. Non, ma paix. Vous n'imaginez pas la honte que c'est de porter un sac en plastique rempli d'un kilo de merde chaude sur cinq étages. Puis, je suis remonté. J'ai quitté ce mec trois mois plus tard. Trois mois ! T'as tenu trois mois ! Trois mois, ça va. À son rythme, c'est 4 kk. Oui, c'est vrai. Techniquement, non, t'as raison, t'as raison. Il attend deux semaines à chaque fois. En rythme de merde, ça passe. Elle en est mort au bout du quatrième. Elle fait, ah non, là, c'est trop de merde. Là, je ne peux plus. Attends, elle dit bien. J'ai quitté ce mec trois mois plus tard car impossible de m'en débarrasser. Elle n'arrivait pas à se détacher. Et en plus, il était gigatransphobe et raciste sur le long terme. Eh ben, putain ! La petite touche finale ! Allez, hop là ! Dans ta gueule ! Donc, ça chie dans des sacs ? C'est une énorme merde humaine ? Et je ne ferai pas de balle sur LOL. Ouais, le tacal des cendres, il me fume. Le tacal des cendres, il est trop grave. Vraiment ? C'est en mode, bah, fais-le toi. Mais frère, est-ce que tu te rends compte que tu as chié dans un sac en plastique et que ça pue ? Et il n'y a pas de honte ! Vraiment ? Moi, je serais en mode, pardon, c'est mon caca, je le descends. Je le cacherai un minimum. Ou alors, tu mets de la litière autour. Je rétale la litière. Ah oui, mais moi, je mentirais, je dirais que j'ai des super pouvoirs. Genre l'eau, tu fracasses l'eau. T'es trèfle. Je pense qu'ils peuvent tous rejoindre, il y a des crossover avec tous. Pouah ! Non, celle-là, c'est du thé. En vrai, celle-là... Ouais, celle-là, c'était de ouf. Ah ouais, mais tu vois, je pense que c'est encore un gars qui sent la crevette. Ça valait le coup de la faire. Non, elle valait le coup de la faire. Elle était très, très bien. Et oui, c'est un mec qui est exactement, il est le portrait robot du problème. Oui ? On peut demander un peu juste de dessiner le portrait robot du problème. Tu sais quoi ? Pour la prochaine, on fera voter seulement deux anecdotes préférées et on fera un portrait robot parce qu'on va recouper dans toutes les histoires portrait robot du mec qui sent la crevette. Parce que je pense que c'est le même dans trois ou quatre anecdotes. On fait crevette man ? Ouais, juste on fait crevette man. Il sent la crevette... Oh non, la pauvre, on a pris longtemps. Hum, miam, miam, miam. Écoute, c'était la dernière histoire. Mais c'était très cool. J'étais trop contente de t'avoir. C'était trop sympa. Il y avait un peu tout, la vache. Il y avait beaucoup d'histoires. Il y a beaucoup de caca. Il y a beaucoup de caca. Mais ça, c'est toujours ce qu'on se dit. Il y a énormément de caca. Je m'attendais pas à autant de merde. Mais ça, ces filles, ils m'avaient dit déjà pour la première qu'ils avaient éliminé énormément d'histoires de caca. Il y en avait déjà beaucoup. Et les gens, ils ont un problème avec la merde, en fait. Je pense que c'est la conclusion de ce podcast. Ouais. Non, puis même, c'est peut-être le truc le plus instinctif. Je pense que c'est gratuit. Ça sort de toi. C'est un truc un peu honteux. Et du coup, les gens, ils se vengent avec ou alors ils se disent un truc un peu inavouable. Bah, la merde. Ouais, la bonne chiasse. Miam, miam. Comment bien finir cet épisode ? Écoutez, j'espère que ça vous aura plu par ici. Si jamais vous voulez mettre une histoire, si ça peut ne pas être de la merde dans tous les sens du terme. Du coup, ce sera la pisse. Ce sera sur la pisse. Vous avez un site qui a été créé. Vous pouvez mettre vos histoires. Cipengossip.fr Il a été mis la dernière fois. Donc, n'hésitez pas à le taper. Comme ça, vous avez absolument tout dessus. On vous mettra le formulaire en description également. Vous pouvez retrouver le podcast sur Spotify, Apple, Deezer. Je suis en live une fois par mois sur ce podcast. Et ce soir, du coup, j'étais avec Seb et j'étais trop contente de t'avoir avec moi. C'est gentil. Tu sais que tout à l'heure, il y a un truc qui me faisait rire. Quand tu lisais ton poop map, j'imaginais le format podcast. J'ai l'impression que le gars, il se dit c'est quoi Cipengossip ? Il se mépile un peu au milieu pour voir tu parles de quoi ce genre de truc ? Et puis, ils t'entendent avec ton récit de ton caca. Oui. Et ils se demandent c'est quoi ce truc ? C'est que cette émission ? Il y a un monde, ça va arriver. Il y a un monde, c'est ce qui va se passer. Quelqu'un qui va m'arriver sur la rediffuteure et qui va voir et qui va faire mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Non, trop bien. Merci de l'invitation. C'est toujours un plaisir de faire des trucs ensemble. Je suis toujours trop contente à chaque fois. C'est trop bien. Écoute, et puis c'est trop bien. Moi, je suis souvent dans le chat. C'est vrai que tu me mets sur les react et tout en plus. C'est pour ça que je me suis dit une petite shippie, Seb ? Ça m'a shippé. Ça m'a shippé. Non, du coup, ça me régale et puis merci. C'était trop bien. Et beau courage. Est-ce qu'on te retrouve sur YouTube, évidemment ? Oui. Avec plein de concepts trop bien, trucs trop trop cool, des histoires archi cool. J'allais dire, est-ce que tu as un truc que tu veux publier qui arrive ou pas du tout ? Je vais sortir beaucoup de vidéos en décembre. Trop bien. Eh bien, voilà. Donc, vous allez vous abonner tout de suite et vous allez attendre. Il vous reste... Et ce n'est même pas une question de moula parce que c'est toujours de monétiser mes vidéos. Ah non, c'est vrai, toujours ? Oui, parce que je mets de la musique et tout. Eh bien, allez voir et dans six jours, vous allez être ravis. Mais il y en aura plein. Il y en aura plein de contenu, plein de choses. Moi, je vous fais des bisous. Je vous dis à dans environ un mois. Écoute, ici, on n'invite que des personnes de qualité. J'ai été très contente de t'avoir. Des bisous et je vous dis à la prochaine émission. Des bisous. Merci. Salut.